Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de modérer ce webinaire organisé par AFRA-VIH. C'est le 14e module AFRA-NOM. On a la chance d'accueillir trois intervenants pour un thème vraiment d'actualité originale, qui est VIH et grossesse, où on aura successivement trois orateurs, le Dr Roland Tubiana tout d'abord, puis le Dr Pierre-Alex Crissinelle et ensuite le Dr Marqueno. Dans un continuum assez logique, on va partir de la femme enceinte et du VIH, puis on va se consacrer sur un thème brûlant d'actualité qui est VIH et allaitement, parce que ça bouge beaucoup, notamment au niveau européen, au niveau Suisse, Belge, Belgique, France. Et puis, Marqueno va ensuite parler vraiment de l'enfant né de maman séropositive, mais qui est exposé au VIH, mais non infecté. Alors, la façon dont ça va fonctionner, c'est que tout d'abord, l'orateur va commencer par un petit quiz et on vous invite vraiment à activement participer à ce quiz. Ça va permettre d'introduire le sujet de l'orateur. L'orateur va ensuite donner sa conférence et puis va résoudre les questions avec vous. Il y aura ensuite un petit temps pour questions-réponses, où vous pourrez poser vos questions par le chat dans la discussion du Zoom, où, si vous le souhaitez, vous pouvez lever votre main et vous pourrez poser votre question en direct à l'orateur. Donc, voilà un peu la façon dont le déroulé de cette soirée. Et on va commencer par accueillir le docteur Roland Toubiana. Roland Toubiana, qui est bien connu, qui est praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son activité principale est évidemment le traitement du VIH, la prise en charge des patients, mais également tout un volant recherche. Il s'occupe également du circuit de la prise en charge des femmes enceintes infectées par le VIH et leurs enfants depuis 1995, 1995 pour les Belges et les Suisses, au niveau local et international. Il est également président de l'ONG SOLTIS, qui est une ONG de solidarité internationale. Merci, Roland. Roland, ton micro est fermé. Alors, il faut juste lire les questions. C'est bon. Mon micro. Oui, c'est bon. C'est OK. Vous m'avez entendu ou pas ? Non, ils n'entendent pas ? Non, maintenant, oui, c'est bon. Maintenant, oui. Maintenant, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Alors, si vous ne m'avez pas entendu dans tous nos pays, on est plus de 60 déjà, 64. Content d'être avec vous. Et on commence tout de suite. Donc, le premier quiz sondage, la prévention de la transmission mère-enfant. Alors, première proposition, il faut débuter le traitement antirétroviral aussitôt que possible chez une femme enceinte. Deuxième proposition, le traitement antirétroviral augmente nettement le risque de malformation congénitale. Troisième, le traitement antirétroviral augmente le risque d'accouchement prématuré. Quatrième, la césarienne doit être systématique dans l'ambiance VIH et grossesse. Et dernière proposition, l'AZT n'est plus utilisée pour la prophylaxie néonatale. Donc, ils doivent répondre, c'est ça ? Ils sont en train de leur répondre. Je continue, quoi. Deux lectures ? Il y en a deux. La deuxième question. On se fait un par an. On se fait deux. Oui. Ah bon, excusez-moi. Donc, deuxième quiz. Prévention de la transmission, toujours. Il est inutile de dépister le VIH à l'accouchement si ce n'est pas fait au début de la grossesse. Il faut redépister une femme enceinte négative en début de grossesse dont le partenaire est à risque ou infecté par le VIH. Il faut attendre le résultat du génotype pour retraiter une femme. Je ne sais pas la suite. Une femme enceinte en rupture de traitement au troisième trimestre. Je ne l'ai pas sur mon écran. La surveillance de la charge virale pendant la grossesse n'est pas nécessaire si le traitement est pris depuis la conception et connu efficace avant la grossesse. Il est très important d'expliquer les bénéfices attendus de la prise régulière d'anti-rétroviraux pour la maman et son enfant à chaque visite avant et pendant la grossesse. Donc, je partage les résultats. Donc, là, tu peux voir à l'écran le tour de participation, cet écran. OK. Le tour de participation et les réponses majoritaires. Donc, le traitement doit être débuté aussitôt 100 %, oui, bravo. Le traitement augmente nettement le risque zéro, bravo. Le traitement augmente le risque d'accouchement prématuré. Il y en a 0 % sur 26 qui ont répondu apparemment. La césarienne doit être systématique 4 sur 26. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'elle n'est pas systématique. Elle n'est plus systématique. La ZT n'est plus utilisée pour la prophylactinée au natal, 19 %. Ça va se discuter. Et ensuite, pour le deuxième, il est inutile de dépister le VIH à l'accouchement, 12 %. Oui, il faut le redépister, bien entendu. Ensuite, il n'y a plus rien sur mon écran. Ah, c'est là. Pardon. Il faut attendre le résultat du génétique pour retraiter une femme enceinte en rupture de traitement. Bien sûr que non. Il ne faut pas attendre. On est dans une temporalité qui nous impose de décider vite, même si on cède des outils. Pour rétablir après notre attitude. La surveillance de la charge virale pendant la grossesse n'est pas nécessaire. Si le traitement est pris depuis la conception et connu, efficace. Donc, il y en a un qui a dit que ce n'était pas nécessaire. Et moi, je pense que non, comme les 96 % autres. Il est très important d'expliquer les bénéfices attendus de la prise en charge régulière à chaque visite. Seulement 54 %, alors que moi, je dirais qu'il faut en reparler à chaque fois pour motiver et obtenir le résultat d'une charge virale indétectable pendant toute la grossesse et jusqu'à la couche. Tout se discute, bien entendu. Il n'y a pas de dogme. Et les principes et les modes de suivi et d'attitude thérapeutique évoluent avec le temps. Je m'excuse, Yona, mais je n'ai rien, moi. Tu n'as pas à gérer rien. C'est toi qui passe, Yona. Tu gères ça. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Oui. Et on commence. Absolument. Bonjour, on va commencer un petit marathon. J'espère que ça va se passer le mieux possible pour tout le monde. Et vous gardez bien vos questions pour après. On tâchera d'y répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours des problèmes avec mon son. Sur la flèche. Ah, OK. C'est pas un... Non. Je suis sur la flèche. Je vais avancer pour toi. Et on passe la quiz. Et on passe à tes desclavageuses. Pas de conflit d'intérêt. Vas-y, vas-y. OK. Donc, la grossesse, on est toujours dans le contexte de traitement de toutes les personnes infectées par l'EH qui va être un peu renforcée pour l'adapter à d'autres situations. Donc, les objectifs d'indétectables et également transmissibles, c'est bien sûr la santé au long cours de la femme, mais aussi la prévention de la transmission dans le couple, l'apaisement de la sexualité. On ne parle pas souvent, mais c'est très important de savoir que la personne est indétectable pour qu'elle se sente mieux avec son ou sa partenaire. Et la réduction optimale du risque de transmission, c'est ce qu'on pourra parler tout de suite. Merci, Fio. Alors, un petit rappel épidémiologique. Il y a 1,2 million de femmes identifiées infectées par l'EVH enceinte dans le monde en 2021. 80 % ont accès aux antirétroviraux et 60 % depuis la conception, ce qui pour nous est important pour garantir une bonne efficacité de la prévention de la transmission. 40 % des accouchements ont lieu hors structure de soins, avec toutes les problématiques qu'on peut imaginer derrière cette limite. Et il y a quand même encore 150 000 non-monnaies identifiées infectées qui naissent dans le monde. Donc, 80 000 s'infectent au cours de l'allaitement, d'où le sujet que nous aurons plus tard. Alors, ça, c'est une revue du nombre de femmes en rouge, là. C'est le nombre de femmes, la proportion de femmes traitées aux antirétroviraux dans le monde et l'évolution par l'homusida. Et la trace noire, la courbe noire, c'est le taux d'infection, le nombre d'infection, pardon. Vous voyez qu'on est encore à 150 000 enfants infectés en 2021. Alors, ça, c'est la disparité d'accès aux antirétroviraux pendant la grossesse suivant les régions du monde. Et sans surprise, on voit que l'Afrique de l'Ouest est centrale et beaucoup, elle est encore en retard sur la converture antirétrovirale chez les femmes enceintes par rapport à l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud et par rapport au taux global dans le monde, incluant les autres pays. Alors, pourquoi des enfants naissent encore infectés en France ? Alors, c'est des échecs de la prise en charge, dont on va parler après, mais ça ne fait rien, on les aborde tout de suite. Absence de traitement antirétroviral de la mère, c'est vraiment majeur. Et charges virales non contrôlées malgré le traitement, c'est également majeur dans le suivi d'une femme enceinte pour éviter que les enfants naissent infectés. On a aussi des échecs de dépistage, absence de sérologie en début ou pendant la grossesse, pas de contrôle sérologique au troisième trimestre malgré un risque ou séroconversion en cours de grossesse. On peut très bien avoir fait un test de dépistage qui est négatif en début de grossesse et s'infecter pendant la grossesse. C'est une situation dramatique, la séroconversion et la primo-infection pendant la grossesse. C'est une dramatique pour la maman, mais également pour l'enfant qu'elle porte en termes de transmission et en termes d'issue de grossesse dramatique. Et on remarque que ces conditions de transmission, on les retrouve au niveau mondial, cette publication de l'OMS. Vous voyez les 35 000, 65 000, 38 000, 14 000 et quelles sont les raisons de ces infections pendant la grossesse des enfants ? Premièrement, la mère a contracté le VIH pendant la grossesse ou l'allaitement, c'est ce que je viens de vous dire, séroconversion pour 35 000. La mère n'a pas reçu de traitement antirétroviral pendant la grossesse, 65 000. 38 000 de ces transmissions sont liées au fait que la maman n'a pas poursuivi son traitement, donc arrêt de traitement pendant la grossesse ou l'allaitement. Vous avez vu qu'il y a un fort taux de transmission à l'allaitement dans le monde. Et la mère suivait une thérapeutique antirétrovirale, mais cette thérapeutique ne permettait pas une charge virale indédictable. Donc, vous voyez que ce soit l'OMS ou notre petite enquête française, on retrouve exactement les mêmes critères pour une transmission malgré un traitement ou des circonstances de transmission. Alors, il faut toujours parler aux jeunes femmes que nous voyons en consultation pour un suivi VIH du désir d'enfant, parce que ça va un peu modifier, non pas notre décision de traitement, mais notre façon de traiter et notre façon de surveiller. C'est très important de parler soit à une femme qui a déjà une charge virale indétectable, soit à une femme non traitée, soit qui a eu des intolérances, des échecs, des résistances. Il faut aussi aborder le contexte de fertilité. C'est dommage d'arriver à 45 ans sans avoir abordé la grossesse, alors qu'on aurait pu s'occuper de la fertilité de la femme s'il y avait des problèmes, et de l'homme bien plus jeune si on les avait en suivi. Donc, les antécédents, les bilans de fertilité éventuels, le contexte familial et social, l'information du bonjoint, le dépistage, la vie commune et les conditions de vie, les bilans de co-infection, bien sûr, d'hépatite, de toxo, de rubéole, ce n'est pas la peine d'attendre la grossesse pour les renseigner dans le dossier si on veut préparer les choses. Les vaccins, l'acide folique s'il y a un projet très proche et très, si le couple est très demandeur de grossesse rapidement, et puis l'orientation, la participation des autres spécialistes au suivi. Donc, le désir d'enfant, l'aborder dans toutes les recommandations. Le test de dépistage, donc en France, on recommande en début de grossesse et, si possible, un contrôle au sixième mois quand on a identifié un risque ou quand le statut sérologique du partenaire était inconnu. C'est important pour éviter les séroconversions pendant la grossesse. À l'arrivée, on travaille test rapide de dépistage si on n'a pas eu de suivi avant la grossesse, à toute femme dont le statut n'est pas connu et chez une femme ayant un partenaire séroconnu. En fait, dépistée à l'arrivée, même en salle de travail, ça va avoir un impact sur la prise en charge et la protection, même si elle n'est pas maximale, de l'enfant. Il faut également proposer un test de dépistage aux futurs pères et aux partenaires des femmes enceintes. S'ils sont là, c'est une des problématiques sur lesquelles on travaille beaucoup, avoir une information, pas de secret dans le coup, quand on peut le faire et un dépistage, bien sûr, du partenaire. Et chez toutes les femmes, il ne faut pas oublier, consultant pour une IVG ou ayant une interruption de grossesse, il faut en profiter pour dépister le VIH. Alors, pourquoi dépister pendant la grossesse ? Ça, c'est une étude sur la susceptibilité des femmes à l'infection au VIH. Et vous voyez que pour 1, en dehors de la grossesse, on a 2,19 si en début de grossesse, presque 3 fois plus de transmission en fin de grossesse et près de plus de 4 fois plus de transmission en postpartum. C'est ce type de résultat qui nous font dire qu'il faut absolument dépister les femmes, y compris au cours de la grossesse, car elles sont plus sensibles à l'infection, comme c'est marqué dans cette étude. Alors, un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la PrEP, en particulier la PrEP chez les femmes enceintes. Il n'y a aucune raison de ne pas donner une PrEP, je ne vais pas rentrer dans le détail, à une femme qui veut une grossesse, qui doit donc avoir des rapports non protégés avec des partenaires soit connus infectés, soit inconnus. C'est une discussion qu'on doit avoir, et j'avais mis cette diapo pour vous rappeler la possibilité de la prévention. Et je vais vous répéter pourquoi on fait des dépistages, parce que la meilleure façon de protéger les enfants, c'est que leur maman soit négative et qu'elle le reste tout au long de la grossesse et de l'allaitement. C'est évident que si on peut avoir des femmes négatives qui restent négatives, l'enfant n'aura aucun problème. Suivant, on oublie souvent de le dire. Alors, la prévention de la transmission, il y a des situations variables. J'en ai résumé deux ici. Il y a une situation qui est un peu une urgence, c'est le VIH qui est découvert pendant la grossesse. Et alors là, il faut vite organiser et il faut vite débuter le traitement pour réduire le taux de transmission. Donc, on n'est pas dans une circonstance très simple, parce qu'on annonce à la fois le VIH, la grossesse, et on organise l'action de charge, et surtout, on ne retarde pas le traitement. Et la deuxième situation qui est beaucoup plus calme, si on connaît par exemple un couple suivi, la femme est déjà traitée, on en a déjà parlé du projet, et toute l'organisation du suivi gynéco-obstétrical, du partenaire, les choix des traitements, etc. va se faire dans le calme et l'organisation préalable. C'est bien sûr bien plus simple. Et celle-là, elle est un peu pour vous dire les cas les plus simples. Une jeune femme avec un diagnostic de VIH qui est en couple avec un conjoint connu, une grossesse désirée planifiée, pas de co-infection, pas de problème de couverture sociale ni de papier, et un traitement débuté avant la conception efficace. Alors là, on aura juste à accompagner ce projet qui est déjà bien structuré. Alors, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Encore, encore, encore. Alors, les moments de la transmission sont les moments qui vont être la cible de nos interventions. Donc, in utero, pendant la grossesse, c'est le traitement antirétroviral de la maman qui va protéger l'enfant s'il est efficace. C'est donc comme une prophylaxie pré-exposition. Au moment de l'accouchement, il y a beaucoup d'échanges sanguins, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Le traitement de la mère, là encore, va agir comme pré-exposition. Si on a une connaissance de charge virale détectable ou non-connaissance de la charge virale, la césarienne programmée peut réduire la transmission pendant l'accouchement. Et le traitement post-exposition du bébé qui va agir comme soit une PrEP pour le bébé, soit un traitement préventif pour le bébé. L'évitement de l'allaitement par le biberon, bien sûr, et la mesure maximale de protection du bébé qui va naître négative grâce aux autres interventions. Alors, avec ce type de prise en charge, on voit qu'en France, c'est l'accord national dont je vais parler un petit peu, le taux est passé de 18 % dans les années avant 90 à 3 pour 1 000 dans les années 2015-20. Voilà, et on a même récemment fait une analyse sur 5 482 mères qui étaient traitées avant la conception et qui avaient une charge virale indétectable jusqu'à l'accouchement. Et dans ce groupe-là, on a zéro transmission. Ici, nous sommes en France et les femmes n'allaitent pas. Donc, en dehors de l'allaitement, on arrive à zéro transmission suivante. Si la femme est traitée efficacement et garde son traitement jusqu'à l'accouchement. Donc, c'est inférieur à 50 ou inférieur à la quantification. Vous voyez, zéro transmission sur, si vous faites la somme des deux, 5 482. Suivante. Alors, on a regardé les périodes et on voit que le nombre de femmes qui reçoivent des traitements depuis avant la conception augmente au cours du temps. Période 2011-2017, on est à 66 %, et que le taux de transmission diminue au cours du temps également sur ces trois périodes. On passe. Alors, le graphique de gauche, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Et très important, le traitement, l'efficacité du traitement et le moment où on commence le traitement. Quand on commence à la conception, vous voyez qu'on est à 0,13. Par rapport, et ça reste notre référence, une femme non traitée en France, quelle que soit la période, est autour de 10 % de transmission sans allaitement. Donc, ça, ça montre que vraiment le traitement est la composante majeure de la protection de la maman et de l'enfant. Ça, c'est la même chose. Quand on commence à la conception, et vous voyez le taux de charge virale à droite à l'accouchement, si la charge virale indétectable, on a zéro transmission, je me répète, mais c'est très important. Et ceci, je me répète aussi, c'est important sans allaitement. Alors, la prématurité qui était toujours notée comme un facteur de transmission, vous voyez que sur les petits diagrammes 2011-2017, inférieurs à 32 semaines, 32-36 semaines, ou supérieurs à 37, la prématurité ne ressort plus comme un facteur de transmission quand la maman est bien traitée depuis la conception avec charge virale indétectable. Donc, la prématurité n'est pas associée à un taux de transmission particulier. On perd ce paramètre. Très bien. Vas-y. Alors, il y a quand même des différences entre les pays du Nord et les pays du Sud, où dans le Nord, on a un choix de traitement adapté à la carte du Sud, c'est plus une approche programmatique, même si les résultats, in fine, vont être très proches. Suivante. Je m'excuse de te faire travailler. Ça, c'est la façon, la fameuse option MSB, où on traite la femme en moment de la grossesse et on est passé maintenant à Téno-3-T-T-WT-Gravir. Et ce traitement va être poursuivi jusqu'à l'allaitement et va être poursuivi pendant l'allaitement et toute la vie de la femme jusqu'à un suivi de béliage standard, y compris sous allaitement et y compris pour la grossesse suivante, où elle va se retrouver dans les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure. Traitement avant la grossesse, charge virale indétectable, maintenue jusqu'au bout. Et on aura jusqu'au bout de l'accouchement, puis de l'allaitement. Avec ceci, on espère avoir un taux de transmission proche de zéro. Donc, c'est accessible et c'est envisageable. On va passer ça. Voilà. Alors, comment choisir les antivetroviraux ? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors, il y a plein de paramètres. Disponibilité, accès, bien entendu. Si on vous recommande un traitement que vous n'avez pas sous la main, ça ne sert à rien. L'efficacité neurologique, j'insiste, mais c'est majeur dans la protection des bébés. L'éco-infection, on mettra du thénophobir ou du thénophobir, la bivudine ou le tricitamine s'il y a une infection B. Les résistances antérieures quand on a un dossier complet. Le coût du médicament peut intervenir dans les choix. La difficulté de prise et l'observance. Si vous donnez huit comprimés trois fois par jour ou un comprimé par jour, on a des tendances. On sait bien qu'on va influencer l'observance et l'adhérence de la femme au traitement. Les considérations pharmacologiques, il y a certaines molécules qui vont être sous-dosées en fin de grossesse et qu'on va éviter, en tout cas qu'on va surveiller de près. Et bien sûr, la tolérance de la maman et de l'enfant au traitement suivant. Donc, toutes ces considérations doivent être prises en amont de la décision, y compris quand on a la programmation, l'attitude programmatique de première ligne OMS. Alors, les risques et les antirétroviraux, ils ne sont jamais zéros. Un traitement et la grossesse, il n'y a jamais zéro risque. Mais ce sont les plus vieux médicaments sur lesquels on connaît les risques les plus forts. Les médicaments qui sont plus prescrits, comme la ZT, comme le DKT, comme la DDI. Donc, il y a des intolérances qu'on connaît. Hémato, c'est les hépatites, pièces de bois qui doivent se surveiller pendant la grossesse comme hors grossesse. Et une des problématiques que l'on a, malgré nos résultats très impressionnants sur le taux de transmission, c'est la prématurité qui n'est toujours pas réglée et pour laquelle les médicaments ne sont pas forcément en cause. Cependant, il y a plusieurs études qui montrent qu'on a une sous-dosage en progestérone qui peut provoquer la prématurité, qui peut être induite par certains médicaments. Donc, ça, c'est la liste des médicaments disponibles chez nous. Et dans cette liste, on va sélectionner ce qui nous semble le plus approprié au cas de la femme en tenant compte de la grossesse, ce que j'ai dit juste avant, des critères de choix en fonction de la toxicité. Et aussi, du fait qu'on a ou pas des données de grossesse pour les médicaments. En général, vas-y, les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules qui sont recommandées hors grossesse, on a très rarement des données suffisantes pendant la grossesse, ce qui fait qu'on ne peut pas prescrire, par exemple, la meilleure exemple, c'est le caboté grave et réinjectable. On n'a pas de données suffisantes pour permettre sereinement de prescrire ce traitement à une femme enceinte ou une femme qui désire être enceinte. Donc, ça va être évolutif dans le temps. On va accumuler des données, mais on a vraiment, chaque fois que l'on fait des recommandations thérapeutiques, ce souci, les nouvelles molécules les plus simples et mieux tolérées, on n'a pas de données de grossesse, on ne peut pas les recommander a priori. Alors, le meilleur exemple, c'est à l'époque, quand le dolutégravir est arrivé. Vous savez qu'il y a eu une étude au BOSFONA qui avait montré un sur risque de presque plus de neuf fois d'anomalies de fermeture du tumoral chez les femmes qui étaient au dolutégravir. Depuis la conception, par rapport aux femmes qui avaient du dolu au corps de grossesse, par rapport aux femmes qui n'avaient pas de dolutégravir ou qui étaient HIV négatives, une réadaptation avec une augmentation du nombre de femmes a montré qu'on est passé de 0,9 à 0,3 en 2019. Continuez. Voilà. Et vous voyez que le dénominateur, le nombre de femmes testées augmente considérablement. La dernière mise à jour en 2022, avec 9 460 femmes qui ont reçu du dolu à la conception, on est à 0,11. C'est exactement le même taux. Ça, c'est le taux d'anomalies de fermeture du tumoral que les femmes qui prenaient du dolu en cours de grossesse. Non significativement différents de l'éphaburins et non significativement différents des femmes HIV négatives. Donc, il n'y a plus d'augmentation significative du taux d'anomalies de fermeture du tumoral chez les femmes traitées au dolutégravir depuis la conception et donc cette contre-indication a sauté alors qu'elle a préoccupé de nombreux équipements en beaucoup d'années. Et ça tombe bien parce que le dolu dégravir, c'est la première ligne OMS. Suivant. Ça, c'est un complément d'études qui a été montré à la Creuil en Eswatini. C'est exactement pareil avec un nombre de femmes de 4 832 qui ont eu lieu à la conception. On a un taux de 0,08% d'anomalies de fermeture du tumoral. Exactement la même chose que les femmes qui n'avaient pas de traitement ou qui étaient HIV négatives. Donc, ça confirme les données du Boswana et ça rassure sur l'imputabilité d'anomalies de fermeture du tumoral sur le dolu dégravir. Un point très important, c'est qu'au cours du temps, des pays où on ne donnait pas d'acide folique aux femmes commencent à en donner et on sait que l'acide folique prescrit va réduire le taux d'anomalies de fermeture du tumoral. Alors, ça, c'est la première ligne OMS. TDF, 3TC, 2 mutégravir, PAS, tout le monde connaît ça et qui est tout à fait, PAS, c'est tout à fait validé dans notre pratique. Ça, c'est pour montrer la disparité encore des recommandations. Alors, les Français ne sont pas sorties, elles sont vieilles. Les Américains, ils mettent le dolu en association préférée avec leur altégravir en première ligne. Les Anglais, ils ont évolué aussi vers le dolu et cette diapo est ancienne. Et les Européens, le dolu dégravir, maintenant, c'est après six semaines pour protéger les anomalies de fermeture du tumoral, mais ça va se libéraliser. Et donc, déconseillés, contre-indiqués, c'est surtout les nouvelles molécules et celles qui sont boostées par le comicista. Suivant. Alors, en France, on a un problème avec les boîtes de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments sur lesquels les laboratoires ont mis ce pictogramme. Donc, c'est important de dire aux femmes, quand vous prescrivez un traitement pendant la grossesse, que vous connaissez ce traitement et qu'il n'y pose pas de problème et de ne pas lire forcément ce qui est marqué sur la notice, qui sont souvent soit en retard, soit des protections juridiques pour les marchands de médicaments. Suivant. Alors, on choisit, suivant le traitement antérieur ou pas de la femme, suivant le fait qu'elle ait un VIH2 ou pas, et suivant le fait qu'elle soit à l'aise avec son traitement. Et le plus souvent, les recommandations internationales disent, quand un traitement est bien supporté par la femme, bien toléré et efficace, il ne sera pas la peine de le changer si elle souhaite une grossesse, sauf, je vous ai dit, comme l'Icita ou des médicaments tout nouveaux sur lesquels on n'a aucune donnée. Suivant. Il y a des considérations pharmacologiques, des interactions avec les cations, avec le kaolin qui est pris en automédication par les femmes d'Afrique de l'Ouest, qui peut interférer, certes sur le fer et les amis, mais aussi sur la concentration de médicaments. Il y a des médicaments comme le darunavir, la rimpivirine, qui sont très souvent sous-dosés au troisième trimestre avec un risque d'échappement thérapeutique. Dans ce cas-là, il faut adopter les posologies ou surveiller avec des dosages, ce qui n'est pas toujours très simple pendant la grossesse. Donc, attention aux sous-dosages prévisibles avec certains médicaments. Alors, faut-il changer pendant la grossesse ? Donc, je vous ai dit le plus souvent non. On rajoute le plastique folique et on réévalue le traitement très régulièrement, suivant la tolérance, la sécurité, l'observance et la pertinence. J'accélère un petit peu. Quand la femme arrive très tard, c'est-à-dire au troisième trimestre, voire jusqu'à la salle de travail, on met immédiatement en route un traitement de multithérapie avec un inhibiteur d'intégras, de l'ultégravir, on est plus souvent maintenant, ou d'altégravir, mais on prévoit une césarienne programmée qui va protéger l'enfant en considérant que la maman va être encore dans un milieu où le virus réplique, plus ou moins une perfusion d'AZT et plus ou moins un renforcement de la prophylaxie néonatale. Il a été démontré qu'une trithérapie en post-partum débutée chez l'enfant depuis la naissance réduisait de 50 % le taux de transmission, même s'il reste élevé dans ces circonstances très tard. Alors, ça reste une grossesse à risque, le VIH, malgré toutes les données rassurantes sur la transmission, surtout par la clématurité. J'en ai parlé tout à l'heure avec la progestérone, mais on n'est pas certains de la cause de la prématurité. En France, on a un taux de prématurité des femmes traitées qui n'ont pas transmis de 15 %, ce qui est le double de la population générale. Et on n'a pas vraiment d'explication franche. Voilà, passe. La progestérone est en cours. Ça, c'est la même chose. C'est le taux de prématurité. Passe. Voilà. On a d'autres complications qui surviennent pendant la grossesse qui sont, par exemple, l'augmentation des transaminases, la modification du bilan hépatique. La plupart du temps, il n'y a pas de cause. La plupart du temps, ça se règle avec l'accouchement. C'est-à-dire, la femme avait une cytolise et à l'accouchement, il n'y a plus rien. Mais quand même, il y a des 7 % de prématurité, 10 % de colistase gravidique qui sont à rechercher en cas d'élévation des transaminases. Donc, ça, c'est la surveillance de la femme enceinte pendant la grossesse, traitée aux antirétroburaux, suivante. Et parfois, soit on change de traitement et ça suffit pour faire baisser les transaminases, soit on attend l'accouchement. Ça, c'était sur les co-infections. Je vais passer un peu vite. Co-infection B revient quand même. Co-infection B, si la femme reçoit du téno FTC et que le B est bien contrôlé, il n'y a aucune incidence sur l'issue de grossesse. C'est son traitement du VIH qui protège. Par contre, hépatite C non traitée pendant la grossesse, on a des complications de femme grossesse. Comme la prématurité, comme les bébés qui sont petits pour le terme et de la cholestase. Donc, attention, hépatite C non traitée, alors que maintenant, on peut les guérir. Complication de femme grossesse. Hépatite B traitée, aucune complication. Alors, chez l'enfant, on continue à donner en France la néviracline pendant deux semaines, préférentiellement, car c'est facile à donner et ça permet à la maman de donner pendant deux semaines un traitement bien toléré. L'acidoblidine reste réservé à certains cas et est plutôt toxique pour l'enfant, donc on évite de la donner. Et on renforce, comme j'ai dit, soit parce que la maman n'a pas été traitée, soit parce qu'elle a une charge virale super à 400, soit parce qu'elle n'a pas été traitée assez longtemps. Le suivi, c'est un suivi idéalement mensuel. On vérifie tous les éléments du traitement, tous les éléments de tolérance, les éléments biologiques et on vérifie la supplémentation en vitamines et les vaccinations. Donc, un suivi mensuel dans l'idéal. Les décisions d'accouchement, c'est vraiment en fonction de la charge virale de la maman. Si elle est inférieure à 50, inférieure à 400, ce sera une voie basse recommandée, en tout cas un accouchement décidé par les orthététriciens. Et on proposerait une césarine programmée seulement si la charge virale est détectable supérieure à 400 avec une trithérapie chez le bébé. Sinon, c'est voie basse et une virapine chez le bébé. Donc, ça, c'est la même chose. Une passe, en plus jolie. Les prises en charge de test critères, on a souvent des questions. Alors, ce que l'on dit, c'est que si la femme a une charge virale indétectable sous traitement, il faut la considérer comme si elle n'avait pas le VIH quant à tous les gestes obstétricaux. Si on fait une césarienne protectrice, la césarienne doit être programmée, ça ne sert à rien de la faire après rupture de membrane. La césarienne d'urgence ne protège absolument pas la transmission du VIH. Sinon, tous les autres gestes sont possibles sous traitement avec une charge virale indétectable de la mère. Les obstacles dans notre circuit, c'est le secret qui impose, qui parfois entraîne des non-prises de traitement, des difficultés dans le couple, des difficultés personnelles, le refus de soins, bien sûr, les difficultés sociales, l'isolement, la stigmatisation, qui sont vraiment très, très délétères pour les femmes VIH enceintes. Le manque d'accès aux structures adéquates et le manque de communication entre les professionnels qui entraîne des erreurs. Donc, on est pour un apaisement, vous avez compris, une programmation, une motivation des femmes, une délégation des tâches aux infirmières, aux sages-femmes pour la plupart des gestes et des décisions de notre circuit, sauf les traitements à prescrire et une organisation qui permet de prévoir ce qui va arriver à la maman, ce qui va arriver à l'enfant et comment elles vont être suivies en postpartum. Après la grossesse, voilà, suite de couche, la contraception, c'est très important pour éviter les grossesses rapprochées. On le voit quand même assez régulièrement. Revoir le père, organiser le suivi de l'enfance et le suivi de la mère, c'est des choses importantes. Alors, pour mes collègues qui vont arriver, on va parler de l'allaitement et de la protection des traitements antiretroviraux suivants. On va également parler de ces enfants exposés non infectés et on va écouter avec intérêt les exposés de nos collègues là-dessus, qui est un sujet majeur souvent et dernière. Donc, c'est bien une grossesse à risque. Plus on prévoit les choses avant la conception, mieux ça va se passer. Plus le traitement est précoce, mieux ça va se passer en termes de transmission. La conduite obstétricale également va être assouplie si la maman prend son traitement et est indétectable sur ce traitement. On évite les fenêtres thérapeutiques et les rebonds virologiques et les rebonds de toxicité de traitement. On tient compte, bien sûr, du contexte, y compris psychologique et sociétal. Et on espère ne plus exclure systématiquement les femmes enceintes de ces thérapeutiques pour avoir des données sur les nouveaux médicaments qui sont très, très efficaces et tolérés. Mais pour l'école en moyenne de grossesse, et bien sûr, continuer à recueillir, vous avez vu pour l'autolute et gravure, ce qui se passe dans les cohortes et dans les registres. Merci beaucoup. Allô, allô ? Oui, maîtris. Merci beaucoup, Roland, pour cet exposé très clair qui vraiment lance toute la discussion de ce soir. On a quelques minutes pour une interaction avec le public. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent poser une question en s'exprimant. Cette question doit être brève. Ou alors, je regarde aussi vos questions par écrit. Donc, si quelqu'un veut se manifester, c'est maintenant, c'est l'instant. Merci beaucoup. Je regarde un peu le Q&R. Je pense que l'heure, on va... Il n'y a que les timides. Il y a une main levée, je le prendrai tout à l'heure. Pardon ? Il y a une main levée pour poser une question, mais je propose qu'on la prenne tout à l'heure. OK. Parce qu'il y a déjà cette question-là. Parfait. On va peut-être déjà reprendre certaines questions. Est-il recommandé de donner le dolutégravir 10 mg chez les nouveaux-nés de mère séropositive comme prophylaxie associée à d'autres ARV ? En général, on ne le donne pas dès la naissance. On attend quatre semaines avant de donner du dolutégravir. Je n'ai pas l'expérience du nouveau-né. Par contre, dès quatre semaines d'âge, on peut donner le dolutégravir. Ce qu'on fait, on commence avec ce qu'on fait d'habitude et on change à quatre semaines si on pense que c'est certainement intéressant. Et si on a, par exemple, une maman qui est connue avec un génotype particulier, est-ce que, je sais qu'il y a des données dans le ralutégravir, on l'a utilisée quelques fois, est-ce que vous avez utilisé le ralutégravir ou est-ce que le dolutégravir pourrait être une option justement de prophylaxie dans certaines circonstances, même s'il n'y a pas d'études, j'en conviens ? La barrière génétique du dolutégravir, elle est meilleure et l'expérience qu'on a avec le dolutégravir néonatal, elle est petite. Donc, il faut peser le bénéfice et le risque. Si, par exemple, la maman était bien contrôlée, sous traitement, on ne va pas prendre de risque de toxicité chez l'enfant. On va donner ce qu'on donne d'habitude. Vous voyez, il faut s'adapter à l'histoire précédente. Si, par contre, on a une maman non traitée ou un échappement virologique, on mettra une multithérapie, ça c'est sûr. Donc, pas le dolutégravir tout seul ni le ralutégravir tout seul comme on fait pour la névérapine quand on est content du traitement de la maman. Donc, ça reste bénéfice-risque et situation virologique de la maman si on veut protéger le bébé. Il y a une question par rapport à la prématurité et la prise d'antirétroviraux. Est-ce que la prématurité pourrait être liée au type d'antirétroviral pris pendant la grossesse ? Alors, il y a eu tout et son contraire là-dessus. Au début, on a toujours un sentiment de culpabilité quand on donne des médicaments pendant la grossesse et on s'est dit que c'est les traitements qui induisent la prématurité. Mais on se rend compte que d'abord, chez les femmes non traitées, il y a encore plus de prématurité. On avait même publié dans l'accord français que le ritonavir associé aux antiprothèses favorisait peut-être la prématurité. Mais ce n'était pas significatif, c'était une tendance. Et avec le temps, on se rend compte qu'on n'arrive pas en changeant le traitement. On donne presque plus d'antiprothèses en France. On donne beaucoup de non-nuc et d'inhibiteurs d'intégrase en fin de grossesse en tout cas. Et on n'a pas de diminution du taux de prématurité. Donc, l'hypothèse hormonale, elle est probable. Il y a quelques médicaments qui interfèrent, mais ça reste à élucider. Donc, on n'a pas d'argument formel pour dire qu'un médicament entraîne la prématurité et encore moins trois associés. Merci beaucoup, Roland. Si Fiona est d'accord, je propose qu'on garde d'autres questions pour la suite puisqu'on ne va pas prendre trop de retard. d'accord. Peut-être juste, Dimitri, on prend juste la personne qui voulait poser sa question. Oui, la question en direct. Alors, oui. Oui, parfait. Nous vous écoutons. Donc, Louis, vous avez la parole. Voilà, super. Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour. Je suis Louis, biologiste médical. J'ai un peu d'expérience dans la charge virale des patients VIH et aussi des femmes enceintes. Dans un travail que j'ai mené pour mon mémoire en 2016-2017, j'ai remarqué que beaucoup de femmes enceintes qui, beaucoup de femmes parce que je travaille chez l'advocat sur mes enfants, beaucoup de femmes enceintes avaient un souci de consommation de médicaments à cause du fait qu'elles n'avaient pas les moyens de s'alimenter normalement. Ce qui fait que généralement dans nos centres de prise en charge ici, il y a des femmes qui sont sous traitement qui ont bien envie de prendre les médicaments mais en réalité elles ont aussi compte tenu des moyens les difficultés de pouvoir s'alimenter et qui ne peut pas manger à l'habitude de prendre les médicaments. Je ne sais pas qu'on tient faite. Voilà, je n'entends pas. On ne vous entend plus, monsieur. On ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourrez rapprocher du micro, s'il vous plaît? Là, vous m'entendez? Oui, lointain, mais on entend. OK, je vais parler un peu plus fort. C'est assez bien. Voilà, je disais dans un travail de mémoire que j'ai mené en 2016 au Cameroun, j'ai remarqué que les femmes enceintes, séropositives naturellement, qui avaient bien la volonté de prendre le traitement, arrêtaient de prendre le traitement à cause des difficultés de l'alimentation. C'est-à-dire, elles n'avaient pas généralement les moyens de s'alimenter. Je vous disais que la pauvreté, notamment l'alimentation, n'est pas l'un des facteurs qui a sorti au fait que voilà un petit débat de 38 ans. Je pense que la question c'est est-ce que le fait de vivre dans la pauvreté et de ne pas avoir accès à l'alimentation pourrait être un frein à la prise d'antirétroviraux ? Voilà, surtout pour ces femmes qui commencent le traitement et qui arrêtent aussi. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un côté qu'il faut étudier, surtout dans les pays du Sud ou dans les autres ? Non, mais il est évident qu'une femme enceinte a besoin d'une nutrition correcte déjà pour sa grossesse et pour son enfant à naître. Le fait de prendre un traitement alors qu'on ne se nourrit pas bien, ça dépend de la cause de la difficulté nutritionnelle. Si elle est médicale, ça pourrait être le VIH. Alors là, c'est l'inverse, il faut prendre le traitement. Si c'est plutôt social, il faut s'organiser. Enfin, ça, c'est un problème des équipes médicales et paramédicales. Dans l'accompagnement de la femme enceinte, on donne les médicaments, on donne les vitamines quand on peut, mais c'est sûr que l'apport nutritionnel et l'accompagnement et l'aide sociale font partie de l'accompagnement des femmes enceintes en général et encore plus VIH et traitement. Il y a des médicaments qui se prennent en mangeant. Alors, c'est un peu ridicule de dire, prenez ce médicament en mangeant à quelqu'un qui ne mange pas. Donc, il faut travailler, il faut travailler l'accompagnement familial, social, culturel. C'est un peu évident, je m'excuse, mais la nutrition et la grossesse, c'est très important aussi. Donc, il faut s'organiser de façon solidaire, pas seulement être un pharmacien ou un docteur qui fait une belle ordonnance. C'est comme ça qu'on y arrive, y compris chez nous. On voit des gens qui dorment dans la rue et qui n'ont pas à manger. Et notre équipe paramédicale essaye de trouver des astuces pour un supplément qui ne sera pas délivré en pharmacie sur ordonnance, mais qui peut aider au suivi de la grossesse. Je m'excuse, c'est un peu trivial, mais c'est très important de s'occuper de l'environnement. De même qu'une femme qui vient vous voir, vous lui donnez un tiré trop viraux parce qu'elle a le VIH et qu'elle est enceinte, si elle se fait frapper à la maison, il faut s'occuper des problèmes sociaux parce que ça va être... Ou si elle dort dans la rue, ça fait partie de notre accompagnement et de notre tentative de succès pour protéger l'enfant et la maman. Donc, pensez aux aides sociales et familiales. Merci beaucoup, Roland. Donc, on va maintenant passer au second orateur qui est Pierre-Alex Crisinelle. Pierre-Alex Crisinelle est pédiatre, l'infectiologue. Il a été formé en infectiologie au CHU Sainte-Justine à Montréal. Il est actuellement médecin responsable de l'unité d'infectiologie pédiatrique et de vaccinologie au CHU de Lausanne. Il est également responsable local pour l'étude de cohorte VIH mère-enfant suisse. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet passionnant qui est l'allaitement et le VIH ici en Europe, notamment en Suisse. Merci, Pierre-Alex. Merci, Dimitri. Alors, on va parler le titre initial de la présentation, c'est TVH avec mon Nord et au Sud. J'ai mis le « au Sud » en parenthèse parce que c'est surtout une question de vous présenter, de partager l'expérience suisse, mais c'est évidemment en fait aussi sur des données de la littérature d'études qui ont été faites dans le Sud. et on va commencer par deux questions pour tester un peu vos connaissances. Les réponses vous seront données progressivement durant la présentation. Donc, la première question, c'est quel est le risque de transmission verticale du VIH à partir d'une maman sous traitement antirétroviral avec un virus indétectable ? Je pense que la présentation de Roland vous donne un petit peu des pistes sur les réponses. Donc, une maman avec un virus indétectable moins de 50 copies par minute durant toute la grossesse, je vous laisse répondre. Alors, Fiona, moi, je ne vois pas exactement quand la question se finalise, donc je vous laisse me dire quand je dois présenter la deuxième question. En fait, là, vous pouvez laisser les deux questions sur le même sondage. OK, parfait. Donc, la deuxième question, c'est quelles sont les particularités de la Suisse vis-à-vis de l'allaitement des femmes vivant avec le VIH ? Absence de directive, à ce sujet, autorisation d'allaitement en cas de risque de transmission jugée très faible, interdiction totale d'allaitement ou une autorisation d'allaitement pour toutes les femmes qui le souhaitent. Voilà, j'ai partagé les résultats. Voilà, le sondage est clôturé. 92 %, 92 % qui pensent que le risque de transmission d'une maman avirémique traitée pendant toute la grossesse est proche de zéro. Donc, vous avez parfaitement bien suivi ce que nous a dit Roland tout à l'heure. Et puis, quelles sont les particularités de la Suisse vis-à-vis de l'allaitement ? La majorité pense qu'on a une autorisation d'allaitement en cas de risque de transmission jugée très faible. C'est effectivement le cas. Par contre, il y a une proportion quand même relativement importante qui pense qu'on a une interdiction totale ou une autorisation d'allaitement pour toutes les femmes qui le souhaitent. On présentera un tout petit peu les particularités de la Suisse plus en détail durant la présentation. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, je vous présente le plan de la présentation. Donc, je vais commencer par parler des recommandations en Suisse. c'est surtout basé sur l'allaitement. Mais une autre particularité de la Suisse qui a été mise en place en 2016, c'est par rapport à la prophylaxie post-natale du nourrisson qui a été retirée en 2016. On verra un petit peu, pas tellement dans les détails, mais dans les grandes lignes qu'est-ce qui a motivé ces décisions. On va parler du premier bilan de la cohorte suisse-mère-enfant sur l'allaitement maternel. On va parler du bilan local ici à Lausanne parce que dans la cohorte suisse, on a les mamans qui acceptent d'entrer dans cette étude de cohorte, mais à Lausanne, on a peut-être la moitié de ces mamans qui ne sont pas cohortées, ce qui fait que la taille de la population ici à Lausanne est plus importante que celle qui a été présentée au niveau suisse. Et puis, on va faire un premier bilan à partir des données suisses du risque de transmission VIH par l'allaitement. Il y aura quelques conclusions pour terminer la présentation. Je commence d'abord par cette notion du U égale undetectable égale untransmissible. Roland, on a parlé, l'a évoqué à un moment donné, c'est ce qu'en Suisse, on a évoqué sous la terminologie de l'évidence de la non-observation. C'est parti du Swiss Statement de 2008. La particularité du Swiss Statement, c'était basé sur une problématique de criminalisation du VIH. Il y a eu plusieurs patients qui ont été traînés en justice parce qu'ils avaient eu des rapports sexuels non protégés alors qu'ils étaient traités et aviramiques sans annoncer leur statut VIH à leur partenaire sexuel. et sauf erreur, il y a eu au moins une tentative ou un suicide abouti parmi ces patients. Les collègues infectiologues adultes qui s'occupaient de ces patients ont fait toute une revue de la littérature, on ne trouvait aucune évidence d'une transmission d'un patient traité et aviramique à un patient qui était non infecté dans la littérature et avant même que les évidences puissent, ont été présentées dans la littérature, ils ont autorisé en fait ces rapports sexuels non protégés chez les patients aviramiques traités. Et c'est à partir de ce Swiss Statement de 2008 que le même principe a été appliqué à la transmission mère-enfant du VIH. La question du U égale U en termes d'allaitement, elle n'est pas si évidente que ça puisque dans les mécanismes de transmission à partir de l'allaitement, on a la transmission à partir du virion libre, mais on a également la transmission à partir de cellules qui portent le pro-virion. dans une situation où les patients sont non traités, évidemment que le risque il est global, mais on pourrait penser qu'il est complètement absent dans les situations où les mamans sont traitées puisqu'il n'y a pas de virion libre et puis que chez la maman, il n'y a pas de production de virions. Par contre, on a dans le lait maternel certains éléments qui permettraient d'activer les cellules de la mère. On pourrait avoir une transmission puisqu'il y a une transmission des globules blancs de la maman, on pourrait avoir une transmission de globules blancs qui portent le virus qui sera activée par des éléments qui sont présents dans le lait maternel, d'où le risque de transmission même à partir d'une maman correctement traitée et complètement avirémique. On repasse maintenant aux recommandations suisses 2016-2019. En 2016, on a abandonné la prophylaxie médicamenteuse néonatale pour les nouveaux-nés de mère avec une virémie indétectable et puis en 2019, on a un soutien, ce n'est pas une recommandation, mais c'est un soutien des mères qui décident d'allaiter et qui sont dans un scénario particulier de risque jugé très très faible sur lequel on reviendra plus tard. Par rapport aux recommandations d'abandon de la prophylaxie néonatale, on est parti d'évidence indirecte. Pourquoi indirecte ? Parce que l'idéal qu'on aurait aimé avoir et qu'on aimerait avoir, c'est justement une comparaison du risque de transmission à partir d'une maman traitée avirémique pendant toute la grossesse avec ou sans un traitement néonatal. donc on a ici les données de Roland, c'était présenté à la CROI 2011 et puis il nous a montré les données publiées l'année passée. Donc on n'a aucun cas de transmission dans une situation d'une mère avirémique correctement traitée pendant toute la grossesse, mais avec la poursuite quand même de cette prophylaxie néonatale. La difficulté, c'est qu'on n'aura probablement pas de données qui permettent de comparer cette situation-là avec un traitement, avec une situation où on n'aura pas de traitement. Les risques sont tellement faibles qu'il faudrait une population probablement énorme pour arriver à prouver qu'il n'y a pas de différence de risque dans ces deux situations. On sait clairement que dans les situations où les mamans ne sont pas traitées, le traitement du nouveau-né amène à une diminution significative du risque. On le voit dans ces deux études qui sont présentées ici. Par contre, quand la maman est traitée, quand on compare justement la situation avec un traitement de six semaines ou de trois jours d'AZT, dans l'étude de l'allemand de 2000, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Il y a même dans cette étude un risque de transmission qui était plus faible avec l'AZT de trois jours, mais il n'y avait pas de différence significative dans ces deux traitements. Quand on a un traitement de la maman, finalement, de mettre six semaines ou trois jours de traitement d'AZT ne sont pas à apporter de bénéfices supplémentaires. Encore dans une situation où finalement, le traitement qui était proposé aux mamans était uniquement un traitement d'AZT. Dans certaines situations, quand on ajoute également un traitement de névirapine ici, c'est la maman, le fait de rajouter de la névirapine chez le bébé amène un bénéfice, on va dire, qui est encore minime. C'est sur la base de ces éléments un tout petit peu indirects que les experts suisses dont je ne faisais pas partie à l'époque ont décidé d'abandonner la prophylaxie non natale aussi sur la base des données connues sur le risque de transmission sexuelle et puis sur l'abandon de certaines mesures également comme la césarienne dans les situations où on a une maman avec un virus qui est indétectable ou très bas et on sait forcément qu'en fait, ce qui détermine le plus le risque de transmission materno-fœtale, c'est la charge virale de la maman qui est minime dans ces situations on va dire de risque de traitement correctement appliqué. La deuxième particularité de la Suisse c'était en 2019 d'abandonner enfin d'autoriser les mamans à allaiter dans un contexte particulier qu'on a appelé le scénario optimal que je vous déclinerai plus tard et vous avez ici en noir en fait, c'était le suivi qu'on avait des bébés avant 2019 et depuis 2019 donc on a rajouté une consultation prénatale qui est extrêmement importante dans laquelle on présente les bénéfices et les risques de l'allaitement et au bout de laquelle en fait, on autorise ou non l'allaitement en fonction des facteurs de risque des mamans et on a rajouté plusieurs consultations pour monitorer en fait le risque et l'adhérence en fait thérapeutique de la maman et également des prises de son supplémentaires chez la maman et chez le bébé. Donc on voit en fait la PCR qu'on faisait avant pour exclure la transmission périnatale on continue à les faire on fait une PCR à un mois à cinq mois et puis par rapport à l'allaitement on a rajouté une consultation à deux mois à trois mois tous les trois mois ensuite pendant toute la durée de l'allaitement on fait encore un contrôle trois mois après l'arrêt de l'allaitement on fait une dernière PCR chez le nourrisson pour être sur la transmission par l'allaitement maternel. pourquoi en fait on autorise l'allaitement en Suisse alors que le message qui est donné partout ailleurs est un risque quand même significatif de transmission par l'allaitement vous avez ici en fait une fiche d'information qui est donnée aux mères aux mamans enceintes au Royaume-Uni qui parle d'un risque de un à deux transmissions par cent allaitement d'une année et c'est vrai qu'on est dans un à deux pour cent ici si on allaite pendant une année c'est un risque qu'on peut juger quand même relativement élevé en Suisse avec un risque pareil on n'aurait pas été dans cette autorisation d'allaitement et on pense je vais vous montrer pourquoi que le risque est probablement beaucoup plus bas que celui-là le risque estimé de un à deux pour cent au Royaume-Uni il est basé en fait sur des vieilles études vous avez ici une étude de revue qui date de 2012 qui reprend des données en fait de plusieurs études ici où dans le cas d'un traitement antirétroviral débuté avant la grossesse on avait un risque de 0,16 pour cent par mois d'allaitement ce qui correspond à peu près si on multiplie par 12 à un risque de l'ordre de 1,9 pour cent de risque de transmission sur un allaitement d'une année ces données-là sont basées sur des vieilles études avec des mamans qui étaient traitées mais qui restaient avirémiques pour certaines pendant l'allaitement donc certainement que le risque qu'on peut estimer actuellement chez des mamans traitées et avirémiques est beaucoup plus bas et ce qui nous permet au plus près d'estimer ce risque de transmission c'est l'étude PROMAIS dont vous avez ici les résultats donc les mamans ont été randomisés le couple mère-enfant a été randomisé dans deux groupes un groupe où on avait une prophylaxie par le traitement de la mère et un autre groupe dans lequel la prophylaxie était le traitement de l'enfant à savoir que tous les enfants qui soient dans le groupe du traitement maternel ou dans le groupe du traitement de l'enfant tous les enfants avaient reçu pendant six semaines un traitement de névirapine ce qu'on voit ici en fait dans le bras de traitement maternel on avait l'équivalent de 1754 années d'allaitement à partir de 1219 couple mère-enfant et on a eu observé huit cas de transmission d'UVH donc c'était une infection pour 219 allaitements d'une année ce qui est bien plus bas que ce risque de 1 à 2% de risque pour 100 allaitements d'une année et encore par rapport à ce qu'on appelle le scénario optimal en Suisse on est dans des situations à risque plus important dans l'étude promise les mères étaient incluses à 26 semaines pour la plupart mais certaines étaient encore incluses à l'accouchement ou à la randomisation on avait 59% de mères qui étaient viremiques à la naissance c'est une proportion significative avec du viremi au-dessus de 1000 copies c'était un quart à la naissance et plus de 10% par la suite donc c'est on va dire au départ de cette étude un profil de maman avec des risques bien plus importants que ceux qu'on a puisque nous on autorise l'allaitement essentiellement chez les mamans enfin essentiellement chez toutes les mamans qui ont un virus indétectable à la naissance dans cette étude il y a eu seulement deux cas de transmission possiblement par l'allaitement chez des mères aviremiques c'est important parce que ça on va dire ça rend un tout petit peu ça met un tout petit peu de doute par rapport à un risque on va dire proche de zéro et on verra un tout petit peu sur ces deux cas en détail par la suite donc le scénario optimal en Suisse est basé en fait sur de nouveau ce qu'on peut appeler l'évidence de la non-observation les collègues suisses qui ont publié ces recommandations en 2019 ont fait une revue de la littérature exhaustive et on ne trouve aucun cas de transmission à partir d'une maman qui serait dans ce scénario optimal le scénario optimal c'est une charge virale indétectable moins de 50 copies durant la grossesse avec un suivi régulier qui garantit la suppression de la charge virale pendant l'allaitement avec un suivi par des soignants avec une approche ouverte en matière d'allaitement puis une acceptation de la décision de la maman après une réunion multidisciplinaire tripartite sage-femme obstétricien infectiologue adulte infectiologue pédiatre qui présente les risques et les bénéfices de l'allaitement on le fait en général pendant au cours de la fin de la grossesse dans le deuxième ou le troisième trimestre de la grossesse et on a des règles d'interruption si au cours du suivi pendant l'allaitement on a une charge virale supérieure à 50 copies par millilitre ou qu'on a une mastite qui justifie en fait une évaluation par les obstétriciens et puis une interruption de l'allaitement jusqu'à ce qu'on traite la mastite de cas en cas et des situations où ça touche un sein où on peut continuer à allaiter sur le deuxième sein si on compare les recommandations suisses aux recommandations internationales on peut trouver en fait qu'on se situe entre les par exemple ici les recommandations de l'OMS pour les pays du Sud et puis les recommandations en fait au niveau du Royaume-Uni donc ce qu'on voit c'est par rapport à l'OMS on sait qu'on a cette autorisation en fait cette recommandation même d'allaitement avec une recommandation ici dans les mises à jour des recommandations en 2021 la recommandation de faire une charge virale chez la maman tous les trois mois pendant la durée de l'allaitement et puis on a une indication en fait de traiter l'enfant si la charge virale de la maman passe au-dessus de 1000 copies avec aussi la recommandation de faire immédiatement un test de dépistage chez le nourrisson donc les recommandations du Royaume-Uni jusqu'à il y a peu de temps en arrière c'était vraiment une recommandation stricte mais on s'est rendu compte et puis c'est une observation qui est faite partout si en Suisse en Belgique en France aux États-Unis c'est que malgré les recommandations de non-allaitement en fait dans les pays du Nord on a certaines mamans qui malgré ces non-recommandations d'allaitement ont décidé et vont décider malgré tout d'allaiter leur enfant donc ce que recommandent les recommandations du Royaume-Uni c'est justement de suivre ses mamans et dans la mesure du possible d'interdire à tout prix si on n'a pas de suppression virologique mais si on a une suppression virologique et une bonne observance il faut soutenir les mamans dans cette démarche avec dans les recommandations du Royaume-Uni un contrôle clinique avec une PCR tous les mois et une PCR deux mois après la fin de l'allaitement et la prophylaxie c'est un traitement antirétroviral maternel un peu comme ce qu'on fait ici c'est ce qui est recommandé au niveau de l'OMS alors que dans d'autres contextes par exemple aux États-Unis il y a des recommandations de traiter également en parallèle les nourrissons dans la consultation multidisciplinaire qu'on fait en fin de grossesse on présente les bénéfices et les risques de l'allaitement maternel donc le risque principal évidemment c'est la transmission du virus donc on insiste en fait sur l'adhérence médicamenteuse de la maman on est persuadé que si la maman continue à prendre son traitement avec un virus indétectable le risque de transmission est vraiment très très faible on a ces précautions en cas de mastite interruption de cas en cas de l'allaitement puis on insiste sur l'absence d'alimentation solide pendant les 4 premiers mois il y a des données qui montrent clairement qu'on a un risque d'augmentation du transmission du virus si on ne suit pas cette règle absolue et ça fait de toute façon partie des recommandations de ne pas introduire d'aliments solides pendant les 4 premiers mois on parle également du risque d'exposition aux antirétro-véromaternelles on a des données ici c'est des données de la littérature mais on a également fait une étude en fait on a mesuré les taux médicamenteux dans le lait maternel des mamans de la cohorte VIH suisse on a des résultats qui sont à peu près similaires la différence c'est que dans les données suisses on a également des données sur les inter de l'intégral donc ce qu'on voit de manière globale c'est que les taux médicamenteux dans le lait maternel sont bas et correspondent grosso modo à 10 à 15% des dosages qu'on donnerait aux enfants si on devait les traiter avec les traitements que reçoive la maman et dans ce contexte-là on juge que le risque en fait de toxicité est suffisamment faible pour pas forcément monitorer mais on informe les mamans qu'il y a quand même ce risque d'exposition aux antirétroviraux et on présente évidemment les bénéfices de l'allaitement les bénéfices ils sont multiples pour le bébé on sait que ça améliore les défenses contre les infections on sait que ça diminue le risque d'obésité et le risque de diabète par exemple et pour la maman ça diminue le risque par exemple de cancer du sein ça augmente le lien entre la mère et l'enfant il y a aussi des effets bénéfiques au niveau financier puisque l'allaitement maternel coûte rien donc dans cette balance-là par rapport à un risque très très faible de transmission tous ces risques tous ces bénéfices liés à l'allaitement pour nous sont dans ce qu'on appelle une forme d'équipoise un équilibre de risques et de bénéfices et il y a même des données qui montrent dans les pays du nord ici aux Etats-Unis qu'il y a même un risque de diminution du risque de mortalité pendant la première année c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis avec plus de 3 millions d'enfants nés en 2017 qui ont été suivis pendant la première année et les auteurs de cette étude ont pu montrer une réduction de 26% de la probabilité de décès post-périnatale chez les bébés qui étaient allaités avec un risque particulier de diminution de risque de mortalité par rapport aux infections et de mort subite également donc de manière on va dire globale c'est vrai que sur le plan individuel c'est parfois difficile à juger mais d'un point de vue global il y a évidemment des bénéfices des grands bénéfices à temps de l'allaitement maternel je vous présente maintenant les résultats de la cohorte mère-enfant ici en Suisse on vient de publier cet article dont l'objectif en fait était d'écrire les motivations des mamans allaitées puis des résultats de l'allaitement c'est une étude d'observationnelle prospective multicentrique on a suivi les mères de nourrissons nées en 2019 et 2020 et inclus dans l'étude de cohorte VH suisse mère-enfant on avait 41 mamans qui étaient cohortées parmi ces 41 mamans il y en a 25 qui ont décidé d'allaiter et qui avaient des critères de pouvoir allaiter ça représente 61% de la population globale 20 ont été inclus dans une sous-étude dans laquelle on a évalué les motivations de l'allaitement et puis on a des données de PCR post-allaitement chez pratiquement tous les enfants qui ont été allaités sauf un seul et chez les 24 qui ont été testés soit par sérologie soit par PCR tous étaient négatifs donc on n'a aucun cas de transmission dans cette population qui est relativement quand même faible on avait deux mamans chez qui on a autorisé l'allaitement alors que le traitement en fait antirétroviral a été débuté pendant la grossette mais toutes les mamans étaient avirémiques à l'accouchement il n'y a eu aucune prophylaxie néonatale on avait une durée médiane d'allaitement de 6,3 mois donc aucun cas de transmission on a eu deux mamans qui ont développé une virémie pendant la durée de l'allaitement chez une maman le traitement a été stoppé lorsque la virémie avait été mesurée à 183 il y a une autre situation avec deux mesures à 63 et 79 copies par millilitre mais avec un contrôle virémique rapproché qui était négatif donc ces résultats ont été associés à un blip et l'allaitement n'a pas été stoppé l'enfant était négatif dans le contrôle post-fin d'allaitement donc parmi ces 25 mamans qui ont allaité on a 20 mamans qui ont été incluses dans cette étude des sous-cohortes on a évalué les motivations pour l'allaitement et ce qu'on voit c'est que 85% de ces mamans ont trouvé que la discussion prénatale était très utile pour leurs décisions et que ce qui a vraiment motivé l'allaitement c'était surtout le contact plus étroit avec leur bébé et puis en deuxième et troisième position on avait la santé les meilleures options pour la santé du bébé et la meilleure option pour la santé de la maman il y avait un petit peu moins de décisions qui étaient basées sur l'expérience d'allaitement dans le passé la facilité et les économies on va dire financières pour les mamans ou la raison culturelle ou le fait d'avoir pas pu allaiter leur bébé d'autres enfants par le passé ou le fait qu'elles avaient peur que leur statut VH soit connu par le fait qu'elles décident de ne pas allaiter par rapport aux données lausannoises on a comme je l'ai dit un peu plus de mamans qu'on a suivi ici puisqu'on a une bonne moitié voire peut-être un peu plus de ces mamans qui ne sont pas dans la corte mère-enfant on est le centre en Suisse qui suivont le plus de mamans qui ont décidé d'aller à leur enfant donc en décembre 2021 on avait suivi 52 mères allaitantes et leurs bébés depuis 2018 depuis fin 2018 et on avait 48 allaitements terminés la durée d'allaitement de médiane de 5 mois moyenne de pratiquement 7 mois 2 allaitements stoppés pour une virémie inférieure à sein avec des bébés qui n'ont pas été infectés heureusement et 0 cas de transmission les difficultés qu'on a éprouvées c'est parfois de respecter le rythme des suivis donc vous avez la temporalité des PCR qu'on est censé faire chez les mamans à 1 mois 3 mois 5 mois 8 mois 11 mois 14 mois et 17 mois en fait tous les 3 mois à partir de 5 mois tant que l'allaitement dur et vous voyez alors à 1 mois toutes les mamans ont eu une PCR mais on a eu 2 mamans qui n'ont pas eu de PCR par exemple à 3 mois sur les 20 qui allaitaient encore et sur les 5 qui allaitaient à 11 mois on en a eu 3 seulement qui ont eu leur PCR également à 8 mois il y avait 2 mamans qui auraient dû avoir une PCR qui ne l'ont pas eu et ça en plus de cela on a eu parfois des retards en fait dans la réalisation des PCR donc l'enjeu aussi de ces allaitements c'est vraiment de respecter les suivis ce qui n'était pas forcément évident et toujours le cas dans la population ici en Suisse donc en termes de bilan est-ce qu'on peut dire que eu égale eu en termes d'allaitement probablement pas pour différentes raisons la première raison c'est que par rapport à nos données on a un nombre petit dans la population suisse c'était 25 enfants suivis 52 dans notre population locale ici à Lausanne et si on prend les données de l'étude province une infection par 219 allaitements de un an et qu'on les applique en fait à nos données locales ici on avait 6.9 mois d'allaitement en moyenne donc ça nous fait une infection attendue si le risque est ici elle-même sur 380 allaitements durant en moyenne 6.9 mois si on prend les intervalles de confiance c'est entre 1 une infection sur 111 à une infection sur 500 allaitements en sachant qu'ici à Lausanne on a à peu près 10 allaitements par année on peut avoir jusqu'à 50 ans avant de vraiment prouver qu'on est dans un risque qui est plus faible que ce qu'on a dans l'étude l'étude promise donc ce sont des données qui ne sont pas suffisantes justement pour déterminer à coup sûr que le risque de transmission est dans ces niveaux là et puis après on a eu des problématiques de capacité de régularité du suivi matériel et puis il y a quand même ce risque de rebond viré mais qu'avec un scénario optimal donc tout ça rend quand même la situation on va dire assez assez fragile il y a aussi ces deux cas de transmission dans l'étude promise qui ont été publiés ici dans cet article on voit que dans le premier cas on a probablement pas la capacité d'exclure d'une transmission périnatale puisque les critères si on prend les critères américains c'est deux PCR négatives dont une première a au moins un mois et la deuxième a au moins quatre mois et clairement ces critères ne sont pas remplis dans cette première situation vous avez ici les ronds blancs c'est deux PCR négatives l'étoile c'est la PCR positive à 14 semaines donc vous voyez qu'avant qu'on ait ce résultat là on n'avait pas des critères d'exclusion puisqu'on n'avait pas cette deuxième fameuse PCR au-delà de quatre mois donc dans cette première situation on a possiblement quand même un risque de transmission périnatale chez une maman qui était comme on le voit ici dans cette courbe viremique à la naissance du bébé dans le deuxième cas c'est un petit peu plus compliqué à conclure puisqu'on a plusieurs viremi négatives en fait chez cet enfant qui remplissent les critères de non transmission périnatale et un enfant qui était ici positif sur la PCR qui a été faite à 42 semaines avec une maman qui avait plusieurs PCR ici une à 26 semaines négatives et puis deux PCR au moment où l'enfant a été diagnostiqué qui était négatif par contre on a quand même une période de trois mois entre le résultat négatif ici et le résultat positif de cet enfant ici sans PCR maternel donc on peut imaginer que la maman avait peut-être eu un rebond viremique pendant cette période où elle n'avait pas été testée donc il reste quand même un doute autour d'une vraie transmission de la mère à l'enfant par l'allaitement alors que la maman était avéré il y a une autre hypothèse aussi qui pourrait exclure ce risque de transmission c'est des résultats faussement négatifs chez l'enfant alors que l'enfant est infecté donc on a ici des données d'une petite case series donc c'est le cas d'une situation d'un nouveau-né qui était négatif à la naissance donc on voit ici les barres bleues c'est des résultats indéterminés les barres vertes c'est des résultats négatifs donc on a un enfant qui pendant toute la première année de vie en fait à des résultats qui sont négatifs ou indéterminés et qui finalement se positivisent ici à une année et les auteurs de cette étude en fait sont retournés dans les prises de sang initiales et ont fait d'autres PCR qui étaient des PCR qui ont visé l'intégrase en fait et qui ont pu prouver que cet enfant malgré des résultats de PCR négatifs était bien infecté en fait de manière périnatale et les hypothèses pour expliquer ces résultats faussement négatifs c'est le traitement d'abord de névirapine que cet enfant a reçu pendant les six premières semaines de vie et éventuellement des éléments présents dans le lait maternel ou l'exposition aux antirétroviraux maternels qui fait qu'on a des résultats qui se sont positivés de manière négative alors que la transmission était clairement précoce donc ça pourrait être une hypothèse aussi pour expliquer si on revient en arrière la transmission chez cet enfant donc on reste quand même dans un doute sur ce U égale U chez des mamans avirémiques et qui allaitent leurs nouveau-nés donc en conclusion il est impossible actuellement d'affirmer ou d'affirmer que U égale U en cas de scénario optimal le risque théorique du scénario optimal est non connu mais probablement très inférieur au risque mesuré dans l'étude PROMISE il y a plus de la moitié de mères vivantes avec le VIH qui ont décidé d'allaiter dans la cohorte suisse le lien infectif et les avantages pour la santé du nouveau-né ont été les principaux moteurs de cette décision la prise de ces décisions partagées s'est avérée utile il n'y a eu aucun cas de transmission dans une population de patients à très faible risque de transmission malgré de rares cas de rebonds virémiques pendant l'allaitement il y a un challenge important du suivi de l'allaitement comme je l'ai montré et les conclusions sont limitées par le faible nombre d'enfants allaités donc je vous remercie de votre attention et je réponds volontiers à quelques questions si vous en avez merci beaucoup Pierre-Alex pour cet exposé dynamique et très enthousiaste pour l'instant il n'y a pas de questions directes de main levées par contre il y a quelques questions en relation avec la charge virale dans le lait maternel quid s'il y a un contraste entre la charge virale dans le sérum et dans le lait maternel donc par exemple négatif dans le sérum et positif dans le lait maternel est-il utile ou non de faire des PCR sur le lait maternel si le labo en a la capacité donc ça j'ai repris plusieurs questions sur ce sujet puis je regarderai en même temps les autres questions c'est une très bonne question on a la capacité ici de le faire de le faire à Lausanne par contre on ne sait pas exactement comment estimer le risque dans ce cas de figure pratiquement il y a des situations qui sont décrites on a des mamans qui sont avirémiques par contre on a une PCR qui est positive dans le lait maternel pratiquement de notre point de vue quand la virémie est indétectable on n'a pas d'indication systématique à faire la virémie dans le lait maternel les adultes le font si la maman est virémique on a une situation comme ça on l'a fait mais en fait on avait arrêté l'allaitement sur la base de la virémie maternelle je n'ai pas de réponse définitive par rapport à tout ça et je pense que dans la plupart des sens ce sera extrêmement compliqué de faire un suivi du virus dans le lait maternel donc on se base nous plutôt sur la virémie chez la maman parfait merci alors il y a une question par rapport à l'allaitement mixte donc alimentation mixte est-ce que il y a des différences de transmission si la maman donne une alimentation mixte ça c'est la première question et la deuxième question c'est une question qui peut-être sera dirigée vers Roland parce que c'est à propos de l'allaitement maternel en France il y a des données qui montrent qu'on a un risque plus important de transmission quand on a une alimentation mixte mais dans cette alimentation mixte il y a également des alimentations solides qui sont amenées beaucoup trop tôt par rapport aux recommandations internationales nous dans notre population une bonne proportion en fait des mamans avaient un allaitement mixte avec l'allaitement maternel plus du lait maternisé et dans ces conditions là on ne pense pas qu'on a un risque qui est plus important les explications pour lesquelles on aurait un risque plus élevé c'est qu'on peut avoir en fait un impact sur le microbiome et puis sur la muqueuse digestive chez l'enfant qui fait que la protection serait un petit peu plus faible d'acquisition du virus mais là ce serait un problème plus important plus tôt dans des situations où on a des mamans qui allaitent comme on peut l'avoir dans les pays du sud alors qu'elles sont virémiques dans le contexte d'une maman avirémiques on ne pense pas que le risque est plus élevé dans le cadre d'une alimentation mixte avec du lait maternisé par le lait maternel de la maman pour ce qui est de la France les recommandations elles sont en train d'être écrites Pierre-Alex c'est bien parce qu'il a été auditionné sur l'allaitement avec l'équipe suisse on a aussi auditionné Philippe Andeperre le spécialiste viraux qui travaille beaucoup en Afrique alors l'Angleterre tu l'as dit la Grande-Bretagne accompagne les Américains accompagnent ce qui fait débat parmi les experts français c'est qu'on a vu par exemple dans les données anglaises qu'il y a à peu près 30% des femmes qui avaient commencé un allaitement qui ne sont plus revenues aux consultations donc c'est plutôt des problématiques d'assurer ce parcours il y a beaucoup de prélèvements vous avez vu tous les mois il y a les conditions bien sûr il y a l'entretien préalable ou comme le dit très bien Pierre-Alex on ne peut pas dire il y a zéro risque or cet enfant on peut quasiment dire on peut vous garantir qu'il va naître négatif il n'y a pas zéro risque si vous allaitez et faire du bénéfice risque individuel donc ça mobilise beaucoup de soignants beaucoup d'écoute des mamans et parfois des papas et donc il y a plein de points faibles il y a beaucoup de points forts et nos pédiatres en tout cas actuellement sont très en faveur d'un traitement si on accompagne dans les mêmes conditions que ce qui a été décrit en Suisse ce qui est un peu le sens de l'histoire avec tous les bénéfices de l'allaitement si on accompagne la crainte c'est qu'on soit qu'on perde les conditions optimales au cours du suivi si je m'exprime bien et donc les pédiatres recommandent eux de traiter à la fois la maman comme tu l'as dit et à la fois de faire la prophylaxie chez l'enfant c'est-à-dire d'allaiter par exemple six mois une période déterminée avec le traitement de la mère et de l'enfant ce que je vous dis là n'est absolument pas inscrit dans le marbre est encore en discussion donc on va attendre mais voilà le sens de nos réflexions actuelles c'est vrai c'est vrai que l'enjeu le jeu principal c'est vraiment d'être capable de suivre ces on n'a pas ici à Lausanne on a juste une perte au suivi d'une maman qui avait quitté la Suisse je crois qu'elle était en France et elle est revenue juste avant les deux ans mais en fait au moment où elle a disparu elle avait déjà arrêté d'allaiter elle a arrêté moins d'un mois et puis on a une sérologie en fait au moment où l'enfant est réparu en Suisse qui était négative l'impression qu'on a c'est que l'enjeu de l'allaitement a plutôt tendance en fait dans notre population à renforcer l'adhérence au suivi thérapeutique et l'adhérence médicamenteuse et on a aussi des mamans clairement qui sont dans ce scénario optimal qui décident d'elles-mêmes de ne pas allaiter parce que c'est vrai qu'il y a déjà une angoisse pendant toute la grossesse par rapport aux enjeux justement de la prise du médicament et que ça ait du risque de transmission et puis c'est vrai que pour certaines mamans cette angoisse en fait elle tombe souvent à l'accouchement elle ne veut pas le prolonger pendant la période de l'allaitement et puis on est quand même dans des conditions où on n'est pas non plus dans une situation on pense que le fait d'avoir un allaitement de manière individuelle comme ça un allaitement artificiel génère un risque majeur pour l'enfant donc on a une discussion qui est extrêmement neutre pendant la grossesse mais qui est basée en fait quand même sur une évaluation des risques de la maman on a des situations clairement on dit que par rapport à un risque psychosocial aussi où on déconseille clairement l'allaitement je vais essayer je vais essayer de regrouper deux dernières questions avant de passer à l'exposé suivant et peut-être qu'à la fin on aura le temps de traiter les questions qui restent en suspens qui d'ailleurs sont un peu en lien avec le dernier exposé aussi les questions sont judicieux nous avons ici des collègues qui travaillent aussi dans le sud où ils suivent des bébés des mères bébés mère-enfant entre guillemets à haut risque ils se disent la charge virale n'est sans doute pas parfaite ou détectable elle est sans doute détectable tout à l'heure tu as parlé du fait que vous avez des mamans qui avaient des blips avec 60 ou 70 je ne sais plus mais finalement quel est le threshold quel est le seuil où on peut se dire tiens c'est encore sève d'allaiter ou pas et est-ce qu'on doit associer une prophylaxie au bébé dans certaines circonstances notamment dans les pays du sud si on allait alors nous on a fixé la limite à 50 alors c'est sûr qu'il y a un risque qui est progressif en fonction de la charge virale maternelle le 50 parce que ici nous on a un seuil de détection à 20 à 50 c'est à peu près le standard qu'on peut avoir en Suisse tous les laboratoires vont être capables de détecter un virus à partir de 50 copie-toi-midi donc dans ces situations là on arrête après la situation où il y avait des blips c'était dans un centre qui n'était pas à Lausanne ici on aurait probablement je pense arrêté refait repris l'allaitement voilà dans ces situations là que je ne connais pas on va dire en détail ils ont décidé de continuer finalement effectivement c'était effectivement un blip et le risque c'était très probablement on fait mais dans ce contexte-là moi je pense qu'il faut quand même mettre la barre de sécurité la plus basse la plus basse possible dans les pays du sud c'est un petit peu pardon oui juste vous n'avez pas envisagé de faire comme fait l'OMS c'est-à-dire c'est-à-dire de traiter les enfants quand la charge virale est douteuse chez la mère alors non on ne l'a pas fait alors c'est vrai que ça peut se discuter après les cas qu'on a arrêtés ici à Lausanne c'était des charges virales qui étaient très faibles c'était en dessous de 100 copies par millilitre donc ce qu'on a fait c'est qu'on a arrêté les on a arrêté l'allaitement mais on n'a pas traité les enfants à ce moment-là et puis heureusement il n'y a pas eu de transmission mais c'est tout à fait discutable l'OMS en fait j'ai l'impression que la limite il la met à 1000 copies par millilitre pour les mamans je pense que si on était dans des situations comme ça mais c'est vrai que ce n'est pas une situation qui s'est présentée ce n'est pas clairement détaillé dans les recommandations suisses mais c'est sûr que d'une situation à l'autre et d'un risque à l'autre il y aurait je pense qu'on serait amené à traiter l'enfant dans des charges virales qui seraient d'une certaine hauteur par rapport à un risque effectivement beaucoup plus élevé de transmission et c'est vrai que l'OMS et d'autres pays décident de traiter l'enfant c'est vrai que c'est une double sécurité qu'on peut comprendre en fait dans une situation où la sécurité absolue c'est justement de ne pas autoriser de ne pas autoriser l'allaitement parfait je propose de poursuivre avec le troisième orateur merci beaucoup encore le troisième orateur est docteur Marc Hainaut qui est infectologue pédiatre qui est un collègue et ami du CHS Saint-Pierre à Bruxelles qui est très impliqué dans le VIH pédiatrique depuis des années tant au niveau belge qu'au niveau européen notamment via Pinta et donc aujourd'hui il va faire un tour de force puisqu'il a repris comme ça la présentation du docteur Catherine Adler qui malheureusement ne peut pas présenter parce qu'elle a des soucis de santé avec son enfant et donc Marc a accepté très gentiment de reprendre sa présentation comme ça merci Marc d'avance et donc il va nous nous parler de la de la la situation des enfants exposés non infectés quelle est un peu la problématique et les enjeux liés à cette population qu'on rencontre dans notre pratique de tous les jours en Belgique notamment en France et en Suisse merci Marc merci Dimitri et donc on va peut-être commencer par les questions comme on a fait les autres fois c'est pas moi qui les ai en principe donc la 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 première question pour quelle raison est-ce qu'il serait important d'assurer le suivi des nourrissons nés de mères vivants avec le VIH alors ça peut il peut y avoir plusieurs réponses juste est-ce que c'est pour évaluer leur développement neurologique pour s'assurer de l'absence d'infection par le VIH ou pour s'assurer que ces enfants bénéficient des mesures de prévention des maladies infectieuses telles que la vaccination et alors peut-être que tout est faux et la deuxième question la morbidité infectieuse accrue des enfants exposés au VIH non infecté donc je vous dis déjà parce que ça va revenir dans l'exposé plusieurs fois HEU c'est en anglais c'est HIV exposed uninfected children comparé à leurs homologues non exposés donc la morbidité infectieuse des enfants exposés non infectés concerne essentiellement les enfants exposés uniquement après l'âge d'un an ou essentiellement ceux avant l'âge d'un an et est-ce que cette augmentation de morbidité infectieuse peut être prévenue par le contrôle de la maladie maternelle avant la grossesse je laisse répondre et moi je n'arrive pas à voir les réponses pour l'instant mais j'imagine que ça va venir alors là on a 27% de participation on va je propose d'arrêter à 40 alors encore quelques réponses et c'est bon je vais partager voilà très bien je vois et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça mais donc la première question les trois choses étaient importantes il est important de suivre le développement neurologique de ces enfants qui a été décrit comme n'étant pas toujours aussi bon que celui d'enfants non exposés il faut bien sûr s'assurer de l'absence d'infection par le VIH ça presque tout le monde est d'accord je crois qu'il y a une petite erreur et pour s'assurer que ces enfants bénéficient des mesures de prévention des maladies infectieuses mais on a aussi des cris qui font plus facilement des infections et justement la deuxième question ce sont surtout des infections chez les tout petits enfants donc la bonne réponse c'était avant l'âge d'un an et ça peut être prévenu par le contrôle de la maladie maternelle c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer maintenant je partage mon écran voilà on est parti donc c'est l'exposé qu'avait préparé le docteur Catherine Adler qui est donc empêché pour l'instant mais que je vais reprendre donc ceci résume un petit peu l'historique de la prévention du VIH on en parle depuis tout à l'heure et finalement ce qui est peut-être le plus important c'est dans le coin ici en bas à droite c'est-à-dire que plus les mamans sont traitées donc en bleu c'est les mamans qui sont traitées comme on voudrait qu'elles soient traitées plus il y a des mamans qui sont traitées de façon efficace moins il y a des enfants qui sont infectés mais en contrepartie avec l'augmentation des mamans qui sont bien traitées et des enfants qui naissent sans le VIH mais il y a plus d'enfants exposés non infectés qui naissent et sans surprise la grosse majorité près de 90% naissent en Afrique subsaharienne alors malheureusement depuis très longtemps on a décrit que ces enfants non infectés mais qui ont été exposés via leur maman au VIH ont des soucis plus que les enfants qui ne sont pas du tout confrontés au VIH et donc c'est un nouveau challenge dans le domaine du VIH pédiatrique de pouvoir protéger et améliorer la santé de ces enfants exposés non infectés alors par quel mécanisme est-ce que le VIH de la maman pourrait entraîner des problèmes chez le bébé alors même que lui n'est pas infecté mais on peut imaginer que le virus lui-même et surtout l'effet au niveau du système immunitaire de la maman peut retentir sur le nouveau-né et peut-être aussi que les médicaments que prend la maman peuvent aussi avoir un effet sur le bébé c'est toutes des choses qui ont été étudiées et qui sont encore étudiées parce que vous verrez que tout n'est pas encore très clair alors on a très tôt dans l'épidémie démontré que les enfants naissant d'une maman infectée par le VIH mais qui ne sont eux-mêmes non infectée font plus de maladies que les enfants qui n'ont pas du tout été confrontés au VIH et meurent plus que les autres et donc les premières études c'était avant même l'ère des traitements antirétroviraux et donc certainement une partie de ça n'est pas liée aux médicaments mais liée alors ça peut être au virus ça peut être aux dégâts immunitaires créés par le virus et ça peut être l'environnement psycho-affectif social dans lequel a lieu l'infection mais quoi qu'il en soit un nombre très important d'études montre que la survie même de ces enfants est moindre que celle d'enfants qui n'ont pas du tout été exposés au VIH c'est ce qu'on voit ici donc c'est la survie le défaut de survie on va dire des enfants infectés ici la courbe du bas de ceux dont la maman est infectée mais eux-mêmes ne sont pas infectés et ici les enfants nés d'une maman non infectée c'est une étude au Zimbabwe il y a eu toute une série c'est impossible de les reprendre toutes mais il y a eu toute une série d'études qui montrent chaque fois la même chose donc c'est ce que vous voyez ici c'est la mortalité vous voyez vraiment des différences de mortalité dans toutes ces études là et si on reprend ici une analyse avec toute une série d'études on voit chaque fois la même chose et quand on met tout ensemble dans cette méta-analyse on a un risque de décès qui est 1,7 fois plus grand chez les enfants exposés non infectés que chez les enfants non exposés et donc dans l'étude ici le suivi varie d'une étude à l'autre entre 2 ans et 5 ans donc ce sont surtout des petits enfants alors ça a été étudié en Afrique ça a été étudié dans le monde entier c'est difficile de reprendre toutes les études mais tout concorde pour montrer que les enfants nés de mamans infectés par le VIH même quand ils ne sont pas eux-mêmes infectés font plus d'infections et ont un risque de décès qui est plus élevé que ceux des enfants non exposés je reviendrai un petit peu là-dessus l'autre point en dehors des infections et du risque de décès c'est le développement neurologique et donc là aussi très rapidement on a montré que le développement neurologique des enfants exposés au VIH n'était peut-être pas aussi facile que celui d'enfants non exposés ça a été étudié de plus en plus au cours du temps et donc il y a quelques études qui ont eu lieu avant l'ère des traitements et puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites pendant les traitements et c'est assez difficile de nouveau d'extraire un peu ce qui peut être lié aux médicaments ce qui peut être lié au virus ou les choses comme ça les études plus récentes donnent assez souvent des résultats un petit peu discordants alors Catherine insiste sur une étude qui montre un retard d'acquisition du langage et dans cette étude-là qui est reprise ici s'est corrélée à l'utilisation d'Atazanavir pendant le troisième trimestre il faut quand même un petit peu temporiser ça en disant que c'est la seule étude qui a montré ça avec l'Atazanavir d'autres études ont montré aussi des retards de langage je reviendrai là-dessus de là à incriminer l'un ou l'autre médicament voilà il y a des études qui montrent certaines choses avec certains médicaments mais il n'y a clairement pas de choses evidence-based il n'y a pas de consensus sur le fait qu'on peut incriminer plus ou moins l'un ou l'autre médicament alors si on met un petit peu tout ensemble les hypothèses à la fois pour expliquer les infections plus fréquentes le développement neurologique plus compliqué le risque de décès plus élevé il y a beaucoup d'hypothèses parce qu'il y a quand même beaucoup de différences entre ces enfants exposés au VIH et les enfants non exposés et donc il y a des facteurs qui sont environnementaux et donc dans l'environnement j'inclus le contexte psychosocial il y a des facteurs liés au virus lui-même évidemment on a décrit que certaines protéines virales qui traversent la barrière placentaire pourraient avoir des conséquences sur le nouveau-né évidemment le système immunitaire de la maman qui est infectée n'est pas le même que celui d'une maman qui n'est pas infectée et donc elle transmet des facteurs immunitaires à son bébé pendant la grossesse éventuellement par l'allaitement après la grossesse qui sont différents ça entraîne un microbiote probablement différent aussi et donc vraiment c'est certainement multifactoriel alors on incrimine aussi les médicaments c'est une question légitime est-ce que les médicaments ne peuvent pas en eux-mêmes poser des problèmes on a déjà parlé un petit peu plus tôt du fait que l'exposition aux médicaments pourrait favoriser des naissances prématurées pourrait favoriser des petits poids c'est quelque chose une étude récente qui regroupe toutes les études qui analysent comment sont les enfants nés de mamans qui prennent des antirétroviraux et encore une fois cette analyse récente conclut qu'il y a plus d'enfants nés prématurés qui sont plus petits mais ça reste de nouveau pas tout à fait résolu et pas tout à fait clair est-ce qu'il y a des différences entre les médicaments oui ou non est-ce que le moment où on commence le traitement a une influence ou pas est-ce que le commencer avant la grossesse c'est différent de le commencer pendant la grossesse il y a probablement des choses qui changent avec le moment où on commence l'état immunitaire de la maman au moment où elle commence son traitement peut certainement influencer aussi donc voilà c'est sûr que les nouveaux-nés de mamans infectés par le VIH grosso modo ont un poids de naissance un peu plus petit que ceux de mamans non exposés ils ont tendance à naître un petit peu plus tôt mais les raisons de ça et comment l'éviter c'est pas encore très clair on a déjà parlé des risques de malformation entraînés par les médicaments et de cette étude sur le dolutégravir qui a donc été invalidée par la suite ou dans la même région en continuant le suivi on a montré qu'en fait ce petit excès de malformation du tube neural n'a pas été retrouvé par la suite et en réalité aujourd'hui on n'a pas montré un seul traitement antirévoltre viral qui est associé de façon claire à un risque de malformation chez les nouveaux-nés mais évidemment on est relativement rassuré pour les molécules assez anciennes pour lesquelles on a accumulé beaucoup d'expérience on est évidemment beaucoup moins rassuré pour les molécules plus récentes alors quelque chose qui a été associé déjà depuis longtemps à des problèmes chez les enfants et qui sont liés probablement quand même vraiment au traitement c'est les dysfonctions mitochondriales qui ont été associées à l'utilisation de certains inhibiteurs nucléosidiques et donc ici c'est un petit peu l'étude Prinkeps qui a attiré l'attention sur ce problème il y a eu toute une série d'études par la suite qui ont montré effectivement et il y a une certaine logique physiopathologique à ça les inhibiteurs nucléosidiques peuvent interagir avec les mitochondries et ça a le potentiel d'entraîner en tout cas des problèmes chez les nouveaux-nés c'est quelque chose qui est certainement réel mais dont l'amplitude sur les enfants est quand même encore mal défini donc si on reprend un petit peu les hypothèses pour expliquer la susceptibilité aux infections clairement dans les facteurs de risque il y a le milieu socio-économique qui intervient il y a l'environnement infectieux mais qui est lui-même lié aux altérations des réponses immunitaires de la maman le risque de prématurité puisqu'on sait que les prématurés font plus facilement des infections l'absence d'allaitement maternel qui a été recommandé pendant un certain temps qui n'a plus été recommandé par la suite mais il reste que quand même pendant un certain temps il y a certainement il y a clairement eu des différences dans la réalité de l'allaitement entre les enfants nés de mamans infectés par le VIH et ceux d'une maman non infectée et alors on a montré toute une série d'altérations des réponses immunitaires des nouveaux-nés qui eux-mêmes ne sont pas infectés et pour lesquels on peut avoir toute une série d'hypothèses et donc sur ces deux dia ici qui viennent je reprends un petit peu toutes les études mais ce qu'on voit c'est que vraiment on ne peut pas inclure on ne peut pas dire que le VIH de la maman agit à un endroit du système immunitaire du nouveau-né c'est vraiment quand on étudie plus on étudie en détail le système immunitaire du nouveau-né dont la maman est infectée par le VIH plus on trouve de différences avec celui d'enfant dont la maman n'a pas été infectée par le VIH et ça a aussi une influence sur le microbiote et donc il y a ainsi toute une série d'études qui montrent ça donc c'est assez logique la maman ayant elle-même un système immunitaire altéré transmet des facteurs immunitaires qui ne sont pas idéaux à son enfant et ça n'aide pas évidemment à ce que celui-ci ait une maturation de son système immunitaire idéal ceci c'est un travail de notre équipe donc Tessa Goudgebur une de nos collègues à comparer le transfert des anticorps entre les mamans d'enfants exposés au VIH donc c'est en bleu à celui de mamans appariées qui ne sont pas infectées par le VIH et elle a montré une diminution du transfert en anticorps c'est une des études qui est reprise ici il y en a beaucoup de différentes mais elles vont toutes dans le sens que le système immunitaire à la naissance et dans les premières semaines des enfants exposés au VIH n'est pas le même que celui d'enfants non exposés et donc la vue qu'on peut en retirer alors sur la diapositive ici on parle du transfert d'immunoglobuline mais en réalité on pourrait mettre à la place de ça plein d'autres critères immunologiques clairement le système immunitaire des enfants exposés au VIH à travers leur maman à la naissance n'est pas le même que celui d'enfants qui n'ont pas été exposés et avec le temps cette différence tend à diminuer et finalement au bout d'un certain temps les systèmes immunitaires ont tendance à être les mêmes et c'est ce qu'on voit en clinique alors j'ai repris ici une étude sud-africaine relativement récente qui a comparé des enfants allaités de mamans infectées par le VIH à des enfants infectés de mamans non infectées par le VIH alors première chose marquante quand même dans l'étude c'est une étude qui a été réalisée dans un centre où accouchaient toutes les mamans un centre en Afrique du Sud et donc on a repris toutes les mamans qui ont accouché pendant deux ans et donc ce qu'on voit c'est qu'au niveau de l'environnement social on a des différences entre les mamans infectées donc les enfants nés de mamans infectées et les enfants nés de mamans non infectées donc j'ai repris sur cette diapositive tous les critères qui sont différents entre les deux donc on voit que clairement c'est pas tout à fait la même population donc c'est pas le même environnement social et alors quand on regarde les infections en particulier donc ici c'est les causes d'hospitalisation et bien ce qu'on voit si on compare par tranche d'âge c'est une différence significative chez les enfants entre l'âge de 7 jours et 3 mois avec plus significativement plus d'hospitalisation chez les enfants exposés au VIH par rapport aux enfants non exposés donc dans cette étude tout à fait récente mais par contre quand on continue le suivi dans cette étude après l'âge de 3 mois déjà on voit plus de différence dans le risque d'hospitalisation et quand on regarde les causes d'hospitalisation donc surtout des infections et on voit que c'est un peu toutes les infections qui sont augmentées essentiellement chez les enfants de moins de 3 mois et ça va dans le sens d'une étude que nous avons réalisée ici qui est une étude où aussi on a parié des mamans infectées par le VIH à des mamans non infectées et puis on a suivi leurs nouveaux-nés et de la même façon on a vu un risque d'hospitalisation plus important chez les nouveaux-nés exposés au VIH à travers leur maman mais quand on compare les enfants nés d'une maman déjà traité efficacement avant la grossesse à celle qui a débuté son traitement seulement pendant la grossesse on voit que c'est là que se situe la différence et en fait quand on regarde les enfants en bleu ce sont les enfants nés de mamans infectés par le VIH mais dont la maman avait commencé un traitement efficace avant d'être enceinte et bien on ne voit pas de différence avec les enfants nés d'une maman dans le taux d'hospitalisation on ne voit pas de différence avec ceux nés d'une maman qui n'est pas infectée par le VIH et ce sont uniquement les enfants dont la maman a commencé le traitement pendant la grossesse et dont on peut s'imaginer à ce moment-là évidemment que le système immunitaire de la maman est plus altéré mais ce sont eux qui sont plus souvent hospitalisés et donc au total les traitements actuels permettent d'envisager l'élimination de la transmission du VIH de la maman à l'enfant les mesures de prévention sont excessivement efficaces malgré tout les enfants peuvent rester affectés par le VIH même s'ils ne sont pas infectés en tout cas leur mobilité infectieuse est plus importante dans les premiers mois de vie peut-être même la première année au niveau du développement neurologique on garde quelques craintes parce que pas mal d'études montrent des différences même si elles ne sont pas toutes cohérentes entre elles ça reste quand même un sujet de suivi important ce qui fait la différence c'est des facteurs de risque liés au VIH et aux altérations du système immunitaire mais aussi les facteurs sociaux mais au total le plus important c'est vraiment la façon dont on peut le mieux aider ces enfants et ces mamans c'est en contrôlant la maladie maternelle déjà avant la grossesse et faire autant que possible que l'infection par le VIH soit totalement contrôlée quand la maman est enceinte et pendant toute la grossesse et donc pour cela évidemment le choix des antirétroviraux est important et puis les autres mesures elles découlent de ce qui s'est passé avant on essaye de rattraper donc effectivement il faut penser à prévenir les infections congénitales la prise en charge psychologique on sait bien que c'est quelque chose qui peut être important la précarité sociale et après la naissance le follow-up attentif il y a un risque d'infection augmentée donc effectivement essayer d'améliorer autant que possible la vaccination de ces enfants et si c'est possible éventuellement les tester au cours de leur développement je vous remercie et donc j'ai volontairement essayé de ne pas trop dépasser mon temps de parole ou de ne pas le dépasser du tout pour avoir le temps pour répondre aux questions vraiment bravo Marc pour ce tour de force d'avoir repris cet exposé comme ça et c'était très clair je pense qu'il y a effectivement du temps pour quelques questions je vois qu'il y a une main levée dans le public docteur ou monsieur professeur j'aurais j'aurais une question moi oui je vous en prie est-ce qu'on peut pas aller dans votre sens avec votre conclusion et dire que quand la maman est traitée avant la conception et indétectable toute la grossesse finalement c'est pas des enfants exposés alors de nouveau je rejoindrai un peu ce qu'on a dit sur l'allaitement c'est-à-dire que c'est un peu la sensation qu'on a mais sans preuve il faut bien dire que pour l'instant on n'a pas ces preuves là on peut pas dire ça à 100% mais c'est effectivement la sensation qu'on a et probablement que la durée du contrôle et aussi l'état du système immunitaire au début du contrôle sont des facteurs qui peuvent intervenir si les mamans ont été traitées très tardivement probablement ça peut avoir des conséquences plus longtemps que si elles ont été traitées plus précocement mais donc le message clairement c'est de dépister au maximum et de traiter le plus tôt possible les personnes infectées tout ce qu'on dit tout ce qu'on dit depuis le début je pense va dans ce sens-là c'est dépister au maximum et traiter le plus précocement et alors Roland je rebondirai sur ton commentaire pour voir si si on a effectivement ce scénario optimal dont Marc parle est-ce utile encore de donner une prophylaxie à ces bébés exposés infectés donc ça c'est une vraie question donc ça sort évidemment du sujet ici mais c'est vraiment une vraie question alors de nouveau je pense qu'on ne sait pas y répondre mais c'est sûr que pour les gens on va dire idéaux qui sont traités depuis plusieurs années indétectables en permanence depuis plusieurs années on n'a plus très envie de donner des prophylaxies au bébé je pense alors nous on a un débat entre infectiologues qui pensent exactement ça et pédiatres par exemple qui sont beaucoup plus frileux pour bouger une stratégie qui fonctionne si j'ose dire mais la logique voudrait que on rejoint le scénario optimal des femmes qui vont allaiter en Suisse ou ailleurs il n'y a pas une grande logique chez ces femmes très sélectionnées sur leurs critères de réponse durologique pour infliger un traitement post-natal au bébé mais c'est l'avis de l'infectiologue et on est obligé de partager avec bien sûr les autres moi je suis pédiatre et je suis d'accord c'est exactement comme ça que ça s'est fait en Suisse l'impulsion elle est venue des infectiologues des infectiologues adultes un peu sur la vague je pense du Swiss Statement de 2008 ils l'ont finalement emporté et puis le délai qu'il y a eu entre 2016 et 2019 pour les recommandations sur la prophylaxie non-natale et sur l'allaitement maternel elle est liée à la résistance que les pédiatres et les gynécologues je pense avaient sur l'allaitement il y a eu vraiment je pense des gros débats des débats ou le pour que finalement une recommandation qui se voulait globale s'est faite en deux temps et les différences on a énormément de différences d'un centre à l'autre ici en Suisse par rapport au pourcentage de mères qui allaient nous je pense qu'on se rapproche à peu près du 50% d'allaitement il y a des centres où il n'y a quasiment aucune maman qui allaite parce que le discours est probablement biaisé sur une recommandation plutôt de ne pas allaiter je pense dans le discours qu'on a vis-à-vis des mamans on a une influence et puis nous on a une équipe d'infections les adultes qui sont les premiers à discuter avec les mamans quand elles annoncent leur grossesse et des fois nous elles arrivent elles ont déjà décidé discuter et les premiers les premiers allaitements qu'on a eu c'était avant les recommandations officielles c'était fin 2018 et on était un peu dans l'embarras parce que les recommandations n'étaient pas sorties et on avait des infectiologues adultes qui poussaient déjà l'allaitement maternel des mamans qui étaient dans ce scénario optimal je donne la parole à Diallo Mamadou Mansour vous avez la parole il faudrait juste activer le micro de votre côté je pense que c'est une erreur demain je m'excuse d'accord bonjour alors on va passer la parole à Lua Roland Rann il faudrait pareil voilà super allo bonsoir oui attendez on vous entend pas vous entendez mais le micro est coupé maintenant de nouveau on ne vous entend pas ah voilà ok c'est bon maintenant oui 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 ok je suis Zeran Roland je suis ivoirien mécin dans une ville encore du bois Boisquet à l'ONG je voulais d'abord saluer les présentateurs et là-dessus il y a une préoccupation je voulais savoir s'il y a des études en rapport avec le conscient le conscient intellectuel en ces deux groupes d'enfants est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là qui demandent qu'il fait une comparaison en ce concernant le conscient intellectuel des groupes d'enfants merci oui donc il y a des études qui ont comparé ça à différents âges alors donc chez les enfants non infectés ce sont des études où il n'y a pas un gros recul donc c'est des études qui ont été faites quand les enfants ont un an et demi deux ans je crois que la plus ancienne les enfants ont cinq ans et encore une fois c'est des résultats un peu divers avec certaines études il n'y a aucune étude qui montrent que les enfants exposés ont un meilleur quotient intellectuel il y en a qui ne montrent pas de différence et il y en a qui montrent que ceux exposés ont des difficultés plus importantes donc ça fait partie des choses qui restent quand même un peu à surveiller c'est le développement intellectuel les troubles psychiatriques aussi et l'acquisition du langage c'est les choses qui sont le plus étudiées je pense que ça rejoint une question qui est également envoyée par chat par Albertine qui se demande s'il peut y avoir un impact neurologique sur les adolescents exposés non infectés alors ça à mon sens je n'ai pas vu d'études ce qu'on sait c'est les enfants infectés où là bien sûr il y a un impact de façon générale et globale mais chez les enfants non infectés à l'adolescent ça je ne pense pas qu'il y ait d'études qui aient été faites aussi tardivement on a une collègue qui a un projet justement ce ne sera pas forcément sur le quotient intellectuel mais c'est sur le devenir on va dire scolaire et professionnel des adolescents l'idée c'est de de vérifier en fait s'il y a un décrochement scolaire ou des problèmes on va dire de formation professionnelle chez des adolescents qui ont été exposés et qui étaient suivis dans la corte en Suisse on les suit en général jusqu'à l'âge de 5 ans l'idée c'est de voir avec par le biais des mamans est-ce qu'il y a plus de décrochage scolaire que dans la population générale le projet c'est pour l'instant pas encore soumis au niveau du comité scientifique de la corte mais voilà donc il n'y a pas d'autre main il y a une question donc tout d'abord il y a certaines questions j'ai répondu en privé parce que ça manquait de précision je demandais certaines précisions donc n'hésitez pas à regarder les réponses qui sont dans le chat en privé et donc les questions il y avait des questions en relation aussi au testing ça pourrait être tant Roland que Marc qu'également Pierre-Alex quand est-ce qu'il faut faire des PCR est-ce qu'il faut ou pas réaliser des PCR quand l'enfant est exposé sous quel schéma etc mais donc moi je répondrais que ça dépend surtout des possibilités pratiques qu'on a donc chez nous ici on est un peu dans le luxe donc on fait une PCR à la naissance de ses enfants et puis on fait des PCR à six semaines à trois mois et alors en Belgique pour l'instant la règle n'est pas d'autoriser l'allaitement mais c'est bien sûr quelque chose dont on parle et si les mamans allaitent on a prévu de faire un peu comme en Suisse des PCR régulières jusque trois mois après la fin de l'allaitement mais on doit évidemment toujours s'adapter à la situation de l'endroit où on est et des ressources disponibles ce qu'il faut en tout cas s'assurer c'est que quand il n'y a plus de risque chez l'enfant on a une PCR suffisamment tardive qui exclut qu'il soit infecté il faut c'est quand même vraiment et ça c'est une chose qu'on sait qui est difficile à obtenir c'est un suivi suffisant pour être sûr que l'enfant n'est pas infecté et c'est pour ça qu'on devrait essayer de se battre plutôt que d'avoir plus évidemment si on peut faire plusieurs PCR c'est plus facile mais il faut en tout cas en avoir une avoir une certitude que l'enfant exposé n'a pas été infecté nous on a eu beaucoup de débats sur la fréquence des PCR on fait les PCR alors on fait une PCR alors chez l'enfant on fait peu de PCR finalement parce qu'on fait les PCR à un mois et cinq mois comme on le faisait chez les bébés qui n'étaient pas à l'été on fait une PCR trois mois après la fin de l'allaitement le fait de faire des PCR tous les mois chez les bébés a juste l'avantage en fait de détecter de manière précoce un enfant qui serait infecté et on est plutôt dans une posture où on juge que le risque est tellement bas que s'il n'était pas on n'autoriserait pas l'allaitement donc c'est vrai qu'on ne fait pas de PCR de manière approchée chez les enfants par contre on le fait chez les mamans mais on est en fait les intervalles des PCR sont rapidement espacés on fait une PCR à un mois à trois mois à cinq mois puis après on fait tous les trois mois pendant la durée de l'allaitement après je pense que la règle pour nous en fait qu'on applique c'est vraiment la sélection des mamans quand on a pour donner dans l'extrême quand on a une maman qui disons pendant 10-15 ans a eu un traitement bien conduit un virus qui est resté tout le temps indétectable on est dans une situation où on juge que la probabilité qu'on sorte un petit peu de ce schéma est tellement faible que ça n'a pas de sens de trop intensifier le suivi qui amène beaucoup trop de contraintes en fait par rapport aux bénéfices réels de devoir le faire après je pense que c'est une posture qu'on a et je pense dans cette transition-là d'une ouverture progressive dans différents settings différents je pense que l'approche elle est tout à fait compréhensible qu'on puisse être on va dire maximaliste avec éventuellement effectivement le traitement des nouveaux-nés en parallèle dessus de la maman parce que ça reste difficilement tolérable dans le un peu dans le on va dire dans la capacité en fait médicale qu'on a d'avoir à notre époque un enfant qui serait infecté par l'aide de la maman actuellement en Suisse on a voilà on est dans une situation où on a zéro cas de transmission le jour si on a un cas de transmission par l'aide maternelle pour moi ce serait clairement un vrai échec et ça remettrait en question beaucoup de choses on est actuellement en fait dans cette situation où actuellement on n'a voilà pas de pas de 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 transmission et on surfe un tout petit peu sur cette vague mais c'est vrai que c'est très malheureux d'avoir un enfant qui s'infecte de cette manière il y a une main levée du cbcd oui bonsoir bonsoir oui merci de m'avoir donné la parole en fait je suis médecin dans une structure communautaire donc j'assure la prise en charge pédiatrique des enfants infectés par le VIH et le suivi des nourrissons noeud de mer séropositives voilà et c'est là depuis une dizaine d'années maintenant ma question est que dans notre contexte le plus souvent nous avons un accès limité à la PCR donc le suivi des nourrissons noeud de mer séropositives se fait jusqu'à 18 mois selon le protocol du pays et avec des PCR à différents âges de la vie maintenant moi ma question est que comme je l'ai souligné tantôt le fait qu'on n'a pas un accès régulier à la PCR même souvent le rendu des résultats s'est fait très très tardivement donc certains enfants arrivent à 18 mois ça se trouve qu'on a déjà réalisé la PCR mais qu'on n'a pas les résultats donc nous faisons un test rapide de déterminer donc à 18 mois maintenant moi ma question est de savoir est-ce que ces enfants avec ce test négatif dont nous clôturons les dossiers à cet âge-là est-ce que ces enfants pourront développer le VIH après en me disant que toute cette phase correspondant à une phase de séroconversion et que nous ne sommes pas arrivés à détecter le VIH et que probablement ces enfants seraient effectués c'est mon inquiétude je vous remercie je pense que ça dépend surtout de l'allaitement donc si l'enfant est séronégatif la seule façon dont il pourrait malgré tout être infecté c'est si c'est infecté soit après qu'on a fait la sérologie soit trop peu de temps avant la réalisation de la sérologie donc un allaitement qui durerait jusque là finalement le risque persisterait et l'enfant pourrait être infecté si la maman n'allait plus depuis déjà plusieurs mois je pense que quand il est séronégatif effectivement pour autant qu'on ait confiance dans le laboratoire ça devrait clôturer le suivi les seuls cas qu'on a eu enfin qu'on a d'enfants séronégatifs infectés ce sont ceux qui sont traités très précocement donc les enfants qui sont infectés et qu'on traite très précocement peuvent devenir séronégatifs parce que le traitement masque le virus on va dire mais ici on parle d'enfants qui ne sont pas traités donc en principe la sérologie est tout à fait suffisante pour être assuré si je peux me permettre si vous n'avez pas accès à la PCR comme j'ai cru comprendre en tout cas pas dans des conditions d'interprétation dans les bons délais le test sérologique le test sérologique à 18 mois si l'allaitement bien sûr a été terminé autour d'un an ou 15 mois il faudra le répéter une fois parce que les tests dont vous disposez qui sont des tests rapides ont parfois des fenêtres sérologiques assez importantes donc il est bien de faire ça ce que vous faites et de le répéter disons deux ou trois mois après en l'absence d'allaitement pour renforcer votre sécurité de diagnostic ok à ce niveau les enfants les nourrissons de remercie repositive et qui allait le sévrage est fait à 12 mois donc à 18 mois vous êtes confortable pour répondre à la question la seule chose que je disais c'est vérifier votre test sérologique c'est des tests très rapides il vaut mieux en faire un deuxième dans les deux trois mois qui suivent comme ça vous pouvez clore votre dossier concernant ces risques là et puis sur ce qu'on disait tout à l'heure je pense que c'est à nous les pays du nord qui avons accès à la PCR d'en faire beaucoup pour se permettre de dire ça sert à rien plutôt que de dire nous on en fait vous n'en faites pas donc c'est à nous de générer des données de cumuler les enfants qui ont allaité les mamans qui ont allaité avec notre calendrier de PCR serré et après de publier nos résultats combinés pour dire toutes ces PCR il y a celle-ci celle-ci qui est utile mais pas les autres c'est notre boulot quand même voilà alors je vais une dernière question orale du Baseli et puis une dernière question du chat malheureusement on ne pourra pas aborder toutes les questions donc Sidi pardon Baseli merci merci pour la parole donc je remercie les exposants pour vraiment la qualité des présentations et ma question va à l'endroit de monsieur Kizinel donc pour je pense l'étude suisse donc ma question est relative donc au concept U égale U la charge virale indéfectable égale intransmissible c'est la femme enceinte puisque donc ma question est-ce que maintenant on a suffisamment de preuves scientifiques pour dire que ce concept est efficace pour la transmission verticale puisque avant on nous disait que ce concept c'est vraiment ça permet vraiment de réduire le risque de transmission sexuelle on disait que U égale U permet vraiment de réduire le risque de transmission sexuelle et qu'il y avait quelques cas de transmission verticale qui ont été décrites chez les femmes qui avaient une charge virale indétectable donc U égale à ça est-ce qu'il y a eu des avancées thérapeutiques entre temps pour dire que le concept U égale U permet d'annihuler le risque de transmission de la mère à l'enfant merci en fait on ne peut pas répondre à cette question pour plusieurs pour plusieurs raisons il y a il y a des situations en fait on a un virus qui est indétectable dans le sang on retrouve le virus dans le lait maternel et puis le problème avec l'allaitement maternel c'est que c'est une exposition qui est continue donc vous avez une exposition qui est continue qui est beaucoup plus importante en fait que l'exposition qu'on peut avoir par les rapports sexuels qui sont très très ponctuels puis parfaitement on va dire traçables et dans des situations où on a une transmission de la mère à l'enfant par l'allaitement maternel on peut avoir une situation on peut avoir au moment où on fait le diagnostic un virus qui est indétectable chez la maman et qui a pu être détectable dans les semaines les mois qui précèdent sans qu'on ait pu le mettre en évidence donc toutes ces difficultés et puis la fréquence du monitoring qu'on est capable de mettre en place rend extrêmement difficile cette affirmation-là actuellement on ne peut pas le dire et je pense que ce sera extrêmement difficile de le prouver de manière conceptuelle donc la posture qu'on a c'est de dire que le risque il est très très faible et clairement quand on discute avec les mamans on ne parle jamais d'un risque qui est complètement négatif même si la maman continue à prendre son traitement de manière régulière avec un virus qui dans les contrôles répétés qu'on fait reste négatif donc là pour répondre à la question non on ne peut pas dire que U égale U pour ces différentes raisons et ça ne veut pas dire qu'on interdit l'allaitement dans cette situation-là mais voilà on considère qu'il est suffisamment bas suffisamment proche de zéro pour autoriser l'allaitement mais on ne peut pas l'affirmer de manière définitive merci je vous en prie madame je prendrai deux dernières questions du chat merci pour ces brillants exposés une question du docteur Mouija en contrôlant l'infection chez la maman et en améliorant les conditions socio-économiques et environnementales est-ce que le risque des maladies est-ce que le risque des maladies ou anomalies du développement neurologique diminue chez les enfants exposés mais non infectés comparé aux autres enfants ça c'est plutôt une question pour Marc la dernière question je dirais si possible c'est à propos des PCR quand on a moins de moyens combien de PCR faire avant un an et si cette PCR est indéterminée qu'est-ce qu'on fait je pense que malheureusement nous devrons clôturer ce dernier mot pour le développement donc notre étude tend à montrer en tout cas qu'au niveau des infections en contrôlant le virus chez la maman de façon avant la grossesse on diminue le risque infectieux chez l'enfant au niveau du développement on n'a pas encore ces données-là donc on se dit qu'en tout cas en contrôlant le virus avant le début de la grossesse on arrange beaucoup des problèmes potentiels puisqu'on va améliorer le système immunitaire de la maman on va évidemment diminuer toutes les transmissions de particules virales possibles entre la maman et le bébé et donc on risque en tout cas de pouvoir agir de façon idéale est-ce que ça permet de faire qu'on est sûr que le développement ne peut pas du tout être altéré ça on ne peut pas encore répondre on ne peut pas encore l'assurer de nouveau les données montrent que c'est ça qu'on a intérêt à faire et c'est là qu'on sera dans la meilleure situation est-ce que ça permet de vraiment annihiler les risques pour le bébé ça c'est difficile à dire pour les PCR avant l'âge d'un an Roland avait déjà un tout petit peu abordé ce thème tout à l'heure en fait je pense qu'il y a il y a les PCR pour exclure la transmission périnatale et puis le minimum c'est d'avoir deux PCR au minimum une après un mois et puis la deuxième après quatre mois et je pense qu'il n'y a pas de règles absolues sur la fréquence des PCR qu'on est censé faire pendant la durée de l'allaitement les PCR qu'on fait chez l'enfant le bénéfice ça va avoir de détecter on va dire une infection précoce mais dans ces cas-là en sélectionnant les mamans je pense qu'on limite un peu je pense que la PCR de la maman a beaucoup plus de valeur et probablement que l'idéal nous on le fait aux trois mois pendant la durée de la dénance je pense qu'une PCR au mois chez la maman est probablement une sécurité supplémentaire après en fonction des difficultés à le faire je pense qu'il faudrait arriver à le faire à une fréquence qui est raisonnable dans le contexte dans lequel les mamans sont prises en charge ça peut être tous les trois mois ça peut être tous les six mois si on prend les standards de l'OMS ce serait tous les trois mois pendant la je crois tous les six mois après l'accouchement trois mois pendant la réponse on arrive à le faire aux trois mois c'est très bien mais voilà au maximum de ce qu'on peut arriver à faire Écoute par rapport aux résultats indéterminés si on a une PCR qui est un peu douteuse est-ce qu'il faut faire une PCR plutôt que l'autre ARN ADN que faire face à ces résultats indéterminés quand on est sur le terrain peut-être que les collègues ont aussi une réponse à cette question quand c'est indéterminé il faudrait répéter la PCR après on a des situations on est au-delà de 18-24 mois où on pourrait si c'est une PCR qui est faite chez le bébé on pourrait faire une sérologie également à ce moment-là mais plutôt de répéter la PCR je dirais c'est logique en biologie pour tous les examens c'est la même chose il faut refaire l'examen qui n'a pas permis de conclure à positif ou négatif là on parle de diagnostic de l'enfant je pense probablement voilà ce sujet est tellement passionnant qu'il reste encore énormément de questions en tout cas je vous remercie tout d'abord les orateurs pour vos excellents exposés à Fiona pour l'organisation et Charlotte Martin de nous avoir invité à participer à ce webinar et voilà je ne sais pas qui revient à le mot de conclusion mais voilà en tout cas c'était un plaisir pour moi de l'animer cette soirée et à bientôt j'espère bonne soirée à bientôt merci infiniment merci tout de suite on va au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501